et bonjour à tous et bienvenue dans le comptoir sans pression donc la nouvelle version du comptoir du dev ou la belle le but du jeu c'est de parler de sujets techno et de tout ce qui va avec mais sans pression en étant tranquille alors je suis accompagné aujourd'hui comme d'habitude des tenanciers donc virgile si tu es juste ici logiquement comment ça va virgile ça va bien tranquille ou bilou d'accord tu as vraiment fait tranquille ou bilou je vais la faire jusqu'au bout celle là c'est sans pression ce soir c'est là d'accord très bien et puis on a aussi par ici voilà on a pierre comment ça va pierre et ben écoute ça va ça va ça va ok du coup très bien mais en fait on n'est pas seul ce coup ci on a aussi sit sonne qui est avec nous alors voilà comment ça va sit sonne c'est par là ouais ça va super bien moi aussi tranquille ou bilou ok alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le comptoir juste pour pouvoir en parler 30 secondes donc on est une communauté pour pouvoir faire échanger sur plein de sujets haïti développement mais pas que on fait aussi du software craftsmanship je l'ai fait bien dit ok donc voilà on parle de technique agile on parle de tout ce qui peut traîner un petit peu autour de tout ça et puis aujourd'hui on va venir parler plutôt de de css avec avec sit sonne ici présente parce que tu avais des trucs à nous présenter on va dire et puis bah du coup on va pouvoir aborder ça on va pouvoir en parler un petit peu donc voilà ce soir on est on est en mode un peu plus tranquille que les émissions que l'on fait d'habitude qui sont bien plus formatés j'ai beaucoup parlé déjà donc c'est pas mal et bien voilà on va on va se lancer donc je propose que déjà sit sonne que tu nous parles un petit peu déjà que tu te présentes rapidement parce que finalement on ne connaît pas trop nous on te connaît mais tout le monde ne te connaît pas donc alors moi c'est sit sonne comme il l'a dit collègue de promo avec avec sylvain pierre et virgile je suis donc développeur chez chez celui groupe et je travaille chez les clients métro mobilité depuis donc depuis à peu près deux ans maintenant je fais souvent du front et voilà donc il m'arrivait aussi de faire un peu de back-end parfois voilà ce que je fais juste la métro mobilité oui d'accord tout le monde n'est pas donc là si vous voulez la métro en fait c'est alors c'est un service de l'état qui s'occupe principalement de tout ce qui est mobilité donc le nom métro mobilité d'ailleurs donc ça concerne vélo transport en commun y compris même d'ailleurs les un peu la sncf aussi et donc moi je travaille dans la cellule qui s'occupe des transports en commun et donc ça s'appelle l'info voyageur si vous voulez donc moi je travaille avec cette cellule là depuis à peu près un an et demi maintenant on sait tout ce qui est bus tram voitures en libre service trottinette en libre service tout ça ok ok et du coup juste pour avoir une petite cartographie dans le chat si vous pouvez juste dire dans quelle ville vous habitez ça je pense qu'on va voir un petit peu parce que je crois même qu'on a des personnes qui sont sur un autre continent là actuellement mais donc voilà ok donc alors et là tu avais donc des choses en css à nous présenter parce que tu aimes le css à peu près on peut dire ça comme ça oui en fait j'aime et je enfin voilà donc c'est la même relation qu'on a tous avec le css un love hate relationship donc oui enfin donc en fait dans le cadre de ma mission avec enfin donc chez 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 le client métro mobilité il m'est arrivé de de tomber sur des parfois des petits problèmes css si vous voulez dire comme ça si c'est des petits problèmes et enfin je me suis dit que ce serait pas mal aussi que enfin que je puisse faire un peu un petit retour d'expérience si vous voulez de de ma mission donc chez chez la métro en vidéo enfin l'idée ce que je me disais c'est que voilà donc je ne programme pas le plus grand professionnel de css à l'en delà mais voilà il y a deux petites deux trois petites techniques que je vous ai préparé donc sur code peine qu'on verra ensemble plus tard et m que je trouve pas mal très intéressante d'ailleurs de d'exposer et voilà à peu près ce que je voulais faire aujourd'hui ok avec vous ça marche mais écoute ça tombe bien parce que ce nouveau format nous permet de faire ça on peut faire du live coding on peut s'amuser yes à faire plein de choses tout ça peut-être même partir dans des discussions aller chercher des trucs sur internet on sait pas où ça va nous donner c'est le de cette émission c'est qu'on soit plus libres donc ça ne pas ça nous aura des bases et puis après si on va discuter sur sur certains points sur des frameworks sur un peu tout on peut y aller sans problème alors est ce que tu veux commencer déjà par un premier code peine pour pour nous régaler un petit peu pour qu'on se mette directement dans le bain voir un petit peu du code et puis voilà yes pourquoi pas alors du coup alors de quoi je vais commencer par lequel je te laisse choisir après j'affiche comme ça à moins tu vois voilà on ne spoil personne là on reste comme ça tranquille entre nous alors non mais on va prendre celui qui est en face voilà ils sont ils sont ils sont tout équivalents donc ouais on va commencer par celui qui est en face pourquoi pas et ben c'est parti donc ça va parler de css grid donc déjà vente que fin voilà avant de parler du coup de paiement soit d'ailleurs ça sera peut-être un des sujets dont on va parler un peu plus tard c'est que il ya il ya une petite convention de naming si vous voulez qu'on a enfin en tout cas j'ai j'essaie de respecter un tout petit peu maintenant enfin depuis quelques temps c'est qu'en fait il ya je crois que le naming ça fait partie des choses les plus compliquées généralement voilà et en fait donc pour faire très très simple si vous voulez donc quand vous allez m'entendre dire container d'une manière générale je parle d'un d'un élément en fait qui contient sémantiquement parlant et en termes de d'interface des fins qui regroupe d'autres éléments qui du coup qui signifie ou qui voilà qu'ils sont liés donc généralement container c'est pour moi c'est un peu ça et quand je vais parler de drapeur donc c'est en fait c'est un contenu de containers en fait très 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 simple genre une carte c'est quoi si c'est ce serait plutôt un container du coup une carte ce serait plutôt un container d'accord et est un système de gris ce serait plutôt un drapeur quoi voilà c'est ça exactement ok d'accord et du généralement donc typiquement enfin pour une landing page par exemple dans une page d'accueil on a un système de gris donc puisqu'en fait il ya des voilà donc l'idée c'est c'était ça et en fait donc peut-être que je dois aussi le rappeler donc ma mission à la métro c'est pas enfin c'est au tout début c'était fois c'était mettre en place des applications bien sûr comme la plupart de mais en fait moi je suis dans un cas où il fallait aussi refondre beaucoup d'applications unifier le système etc etc et en fait alors l'un des premiers cas sur lequel je tombais c'est que je devais refondre une page enfin une page une appli et il y avait une page en fait où où enfin le layout était bien déterminé etc et en fait j'ai voulu le faire en flexbox enfin voilà on m'a dit enfin j'ai cherché enfin dans la littérature s'est dit que voilà enfin commencer par des trucs plus simple ensuite faire du complexe etc enfin comprenez la base et tout donc flexbox tu prends tu as ton élément par an tu mets tes éléments à l'intérieur tu les places comme tu veux voilà et en fait je me suis retrouvé dans un cas où après on dirait ça ça reste du css il ya toujours dix mille solutions c'est pas voilà et en fait je suis tombé sur un article de kevin powell donc il fera là qui d'ailleurs je me suis beaucoup basé sur lui sur pour beaucoup de ces choses là et en fait kevin parle de comment utiliser justement grid pour c'est pas pour simuler finalement le comportement de flexbox mais c'est grid le fait nativement sans que je ne le sache en fait et voilà donc c'est à peu près pourquoi je voulais partager cette toute petite technique donc là comme vous pouvez le voir il y a du j'ai du loremi un peu partout alors si vous me direz si c'est clair ou pas donc je vais essayer de faire ça juste pour montrer voilà n'hésitez pas dans le tchat à réagir à poser des questions au fil de l'eau c'est ça c'est le but aussi de l'émission yes donc là comme vous le voyez enfin j'ai j'ai un peu de j'ai mets toi j'ai mets toi le loremi ipsum voilà enfin rempli pré rempli c'est les trois petits paragraphes qui disent rien de tout et en fait je me suis retrouvé dans une situation où en gros l'idée c'est que pour la landing page disons que ça c'est la taille de mon écran je voulais avoir trois colonnes enfin trois colonnes des colonnes vraiment des colonnes comme un tableau en fait et justement les afficher en mode ligne donc conteneurs comme ça chacun dans chaque 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 bout de conteneurs donc de jeu dont je vous parlais tout à l'heure on l'a dit dites vous que pour chaque chaque petite section c'est un conteneur en fait qui contient des cartes ou autre chose en fait je me suis retrouvé dans un cas où je devais faire ça et je l'avais fait en flexbox et ensuite il ya donc il ya un développeur qui est un peu plus expérimenté qui m'a dit que justement on peut le faire en gré dans un peu moins de un peu moins de ligne de css si vous voulez et du coup il m'a il m'a parlé d'une technique qui s'appelle le grid autoflow et c'est la première chose que je voulais vous montrer aujourd'hui en fait on peut jouer avec grid pour lui dire fait exactement ce que flexbox fait mais en un peu plus simple parce que tu n'as pas à jouer avec avec les éléments à l'intérieur en fait de votre wrapper donc du conteneur de conteneur donc là je vais vous juste décommenter tout ça une commande gap qui est qui je pense est vachement intéressante ah ouais oui alors qu'elle peut faire quoi c'est les c'est en fait gap comme son nom des cas c'est juste l'espace que tu mets entre tes éléments dans le grid d'accord donc là je peux l'augmenter à 20 pixels si tu veux tu vas voir que voilà je ne sais pas si vous l'avez vu mais je vais mettre 200 aller c'est vraiment fou là vous allez voir le gap c'est une petite propriété de pas mal de grids qui jouent sur des espaces et en fait quand on met un grid autoflow en fait le grid autoflow il fait plusieurs choses en même temps donc il décrit en fait le flow donc de ta grid de ta grille et en plus de ça il permet avec avec la petite donc avec cette petite ligne là on n'a on n'a pas la gestion des des espaces à l'intérieur du du grid lui même c'est à dire chaque élément ici il prend équitablement parlant tout l'espace disponible mais je crois que alors je crois qu'en fonction du navigateur on il faut quand même s'assurer qu'il ya il ya enfin il faut s'assurer de mettre les bonnes tailles des éléments donc en précise en précisant par exemple on veut deux fractions etc etc donc je vais pas trop rentrer dans ces détails techniques là mais je crois que le grid autoflow d'une manière générale dit à la grid si jamais il n'y a pas cette règle spécifiée de d'équitablement répartir les éléments à l'intérieur de la grille donc voilà là donc bon pour ceux qui savent pas ça c'est juste un petit alors j'ai chopé un breakpoint sur internet enfin un breakpoint pour les grands écrans donc ça c'est c'est ce qu'on appelle les médias que c'est pour faire du responsif généralement donc là en gros je dis sur les gros écrans je veux que tu m'affiches mais mais en fait on là j'ai mon div classe columns j'ai appelé columns voilà et en fait je lui dis toutes mes colonnes enfin mon qui est en grid du coup parce qu'il ya la propriété display grid sur columns je dis affiche les moi en mode colonne tout simplement pas enfin ni plus ni moins donc juste avec ça donc enfin là vous pouvez voir que le comportement par défaut il est en row donc il est en ligne mais voilà avec mon breakpoint je l'ai dit de le mettre en colonne par exemple et je me retrouve avec des colonnes et vous verrez que enfin dès que je vais passer à enfin dès que je vais dépasser le breakpoint voilà je passe en en row donc là je suis à peu près à 1280 pixels vers ici je crois voilà donc dès que je rentre dans ce cadre je suis en colonne après je peux jouer avec hein je peux inverser bien sûr il le mettre en en row voilà donc c'est voilà c'est une petite règle de css de gris de gris que beaucoup de gens ne connaissent pas bizarrement en plus je sais pas pourquoi enfin même moi je connaissais pas mais et voilà c'est on peut juste avec donc une petite ligne de bas du coup de css finalement deux dans le cas où on fait du responsive on peut on peut régler pas mal de problèmes donc imaginez vous à la place de bas du coup à la place de ces valeurs et par graphes des vrais containers en fait donc des cartes comme tu l'avais tout à l'heure sylvain ou autre chose donc typiquement dans le cas d'une landing page par exemple on peut bah du coup on peut avoir des illustrations à côté avec le texte en face etc donc c'est c'est un peu ça l'idée du gris de l'autoflow en fait c'est du c'est de la gestion de flow de ta grille donc après il ya un autre moyen de le faire avec flexbox mais voilà je laisserai les professionnels de flexbox en parler c'est vrai que moi je me souviens avant je faisais tout avec du avec du float quoi parce qu'à l'époque il y avait que ça c'était très sale ça se comportait jamais comme tu voulais et puis bon ouais après le flex quand même qui a simplifié pas mal de choses je trouve et puis ouais alors là le coup des grilles c'est vrai que même pour les sites pour les landing pages et tout ça c'est ça marche généralement très bien pour et pour du layout à très haut niveau voilà alors nous principalement la métro généralement la métro quand on a du très haut niveau comme ça enfin justement des landing pages ou des pages d'une manière générale c'est enfin c'est souvent du gris qui est utilisé donc pour faire vraiment du layout voilà et après enfin dès qu'on commence à à descendre en fait en termes de compte de conteneurs donc dès qu'on passe du wrapper à un conteneur on commence à en rentrant du flexbox c'est voilà on a essayé de le garder comme ça pour être plus plus cohérent dans ce qu'on fait et c'est plus simple pour nous entre nous enfin de pour lire le code comprendre voilà on sait c'est voilà donc il ya beaucoup de grids en fait quand c'est des vrappeurs et et du coup va la plupart des landing pages il ya du gris d'autoflow maintenant qui a remplacé en fait ce que le flexbox faisait parce que moi j'ai fait en flexbox gris il a été pas mal victime de son incompatibilité là et maintenant il n'y a plus que ie qui pose problème mais bon ce sera plus un sujet dans quelques dans quelques temps enfin moi je me souviens que tout a été fait en flex et comment on a commencé récemment à passer sur du grid parce que ben ça commence à passer un peu partout et c'est ok quoi est ce que la propriété gris elle a été introduite il ya pas longtemps je crois qu'en oui enfin en introduction elle arrive quand même en dernier par rapport à table flexbox etc donc oui mais mais je crois que enfin le le gros problème de gris en tout cas moi le problème que j'avais surtout c'est c'est quand l'utiliser en fait ce que parfois tu te retrouves enfin justement enfin au tout début tu as tu découvres un truc tu dis oui parce que par exemple pour moi flexbox autant je sais me débrouiller avec ça ne signifie pas forcément que je comprends très bien comment flexbox marche dans tous les cas c'est un peu magique parfois mais bon voilà il fait des trucs que je contrôle pas forcément et et en fait gris me donne un confort qui va là un confort sur ce contrôle là mais du coup enfin je me retrouvais à un moment donné réussi à avoir du gris partout alors que c'est pas c'est pas forcément c'était pas forcément l'objectif primaire du gris quand même qui est beaucoup plus du layout voilà gris c'est très solide pour faire du layout enfin si comment moi je le comprends en tout cas et comment on le fait à la métro donc c'est voilà c'est ça mais oui comme comme enfin comme je l'a dit je crois qu'en support c'était pas au début c'était pas trop ça mais là il ya un petit truc que je voulais vous montrer sur firefox si j'ai le temps je vais vous montrer c'est qu'en fait firefox permet tu peux sous l'unité gris enfin sur firefox il voilà en débugant tu peux tu peux voir pas mal de trucs cool je vais un projet oui c'est pas grave c'est des petits projets de code source exposée alors du coup on a quelques questions aussi sur le sur le grid justement de dark arcade d'ailleurs content de te voir donc si tu donnes pas de directive pour les petits écrans si tu baisses ta largeur comment ça se comporte si tu donnes pas le dirigeant en fait il garde les gardes juste là alors je vais te faire ça quand je vais mettre ça en commentaire en fait il garde juste la première alors pas par défaut je crois qu'il est toujours en roue de gris on va vérifier mais tu verras voilà enfin il est toujours en roue qu'on vient de voir ici donc si je mets pas si je mets pas de règle en fait il le met en rouge par défaut il le garde comme ça tant qu'il n'y a pas de média de query qui match sur une certaine largeur ça prend le code de base à la racine de ton code css on a essayé notre question c'est pourquoi on ne code pas en local mais je pense que là c'est pour pouvoir partager après derrière les les collègues justement voilà c'était pour pouvoir partager des peines voilà mais sinon oui non on a même coûté en local et du coup là avec les avec les grilles tu peux alors moi ça fait longtemps je fais plus de je peux plus vraiment de css proprement parler mais je me souviens qu'à l'époque quand t'as bootstrap carrément etc ils sont arrivés aussi avec des systèmes de grilles oui je pouvais dire bah j'étais allé même manque sa fiche sur deux colonnes divise mais ma grille en temps de colonne c'est à peu près le même système ou si c'est ou si pour le coup c'est pas exactement comme ça où t'es pas sur un découpage alors boost up je vais pas trop trop m'avancer dessus mais de mémoire alors je sais pas justement enfin par rapport aux dernières versions de boost up comment ça marche et tout mais alors de mémoire ce que j'avais c'était normalement enfin justement boost up vous savez avec du code javascript parce que justement le système de colonne était calculé je crois c'était pas c'est pas du css natif en fait et du coup enfin si on part du fin de du service proposé donc par ses grilles bootstrap et css grid l'idée elle est la même donc c'est du layout du place enfin c'est du placement d'éléments mais après enfin derrière comment bootstrap lui fonctionne je peux pas trop te dire mais là du coup avec les avec les grilles de css est-ce que tu peux lui dire ce que là tu as défini la tête de tes gouttières oui et est-ce que tu peux les dire bah mes colonnes elles font tant de taille et j'ai un container de colonnes un container qui n'en prend qu'un il permet vraiment découper ta page en en cellule en fait et tu peux lui tu peux vraiment donné des des bas du coup des des index donc de 2 0 à 1 pour tu vois là je sais pas si tu peux même donner en temps et après tu vas mettre des classes par rapport à ça d'ailleurs tu peux même mettre des matchs ou tu vas même déclarer des zones si tu veux aussi donc dire 2 et on dit tu le pointes sur une sur une zone donc tu peux faire beaucoup de choses comme ça avec grid en fait et je pense que c'est pour ça que enfin je sais pas que je voulais un peu parler css parce que je crois que les css n'est pas je crois que le css n'a pas encore atteint ce chez les chez les développeurs je crois enfin maintenant c'est plus c'est plus trop le cas je crois ça commence à être un peu plus enfin ça commence à être un peu plus utilisé lui-même en fait le css donc il n'a pas forcément besoin d'autre chose parce qu'il est très très puissant c'est un peu la approche que bagnait avec js on se dit finalement on n'est peut-être pas obligé de charger 15000 librairies justement pour faire ce qu'on veut en js et là tu as peut-être la même démarche qui se fait du côté de css css est vraiment devenu quelque chose de très très solide mais je crois que c'est pas encore assez c'est pas encore trop la culture je crois chez pas mal de développeurs il y compris moi enfin voilà il ya beaucoup de fois où du coup depuis un an à peu près donc c'est fait du pur css mais justement avant ça c'est du bootstrap et du coup vous n'avez pas du tout framework là sur votre sur votre projet non tout est fait en plus css et les seuls en termes d'huile les seules choses qui sont utilisées c'est la base angulaire matériel parce qu'il ya un design système à la métro mais c'est ça s'il est fait toutes les surcouches en fait qu'on a acheté sur donc sur l'angulaire matériel c'est fait en pur css c'est intéressant je sais pas si je sais pas s'il ya beaucoup de projets aujourd'hui qui se font qu'ils partiraient comme ça sans sans aucun framer pour pour même faire du temps péting parce que finalement c'est ça que vous faites avec du css c'est tout le temps péting ouais ok bah c'est cool oui après c'est un peu l'avantagent d'avoir parfois des justement des développeurs qui s'y connaissent un peu et qui savent aller chercher parfois là il faut il est comme ça parce que du coup moi j'en ai un c'est comme une fin c'est en plus c'est plus intéressant enfin une fois que tu connais ce genre de base là justement enfin quand tu vois quand tu utilises des frameworks ou quoi que ce soit après tu es plus à l'aise parce que si tu as justement un jour où on sait jamais faire n'importe quel design système ça peut tomber à n'importe quel moment et tu prends je crois que tu seras beaucoup plus apte à savoir te faire justement débrouiller aller chercher ou modifier même des trucs surchargés des design systems etc qui vont booster justement enfin je me suis retrouvé à mettre beaucoup de d'importants dont on va parler plus tard je crois qu'il y a un sujet qui est prévu pour donc oui grid grid c'est enfin vous enfin dans le chat peut-être qu'il y en a qui s'y connaissent encore mieux ou parmi vous d'ailleurs mais pour le moment en tout cas l'approche qu'on a c'est du grid pour vraiment du layout solide et c'est pour ça que principalement qu'on l'utilise et après voilà donc dès que tu descends à certains niveaux de conteneurs etc tu tu mets dans flexbox comme d'habitude et tu voilà c'est ce que disait aussi pas ce que tu disais tout à l'heure et puis là on a alors je sais pas comment dire on dit marche i ou marche e qui est pareil que ça donc on est assez cohérents sur l'ensemble une petite question de nuages de cube des cubes c'est ça qu'on sait jamais tu sais s'il faut faire en anglais ou pas nuages de cube nous associer vous un design un framework pourquoi associer un design ouais ça c'est une question non oui je vois un peu ce qu'il veut dire mais en fait c'était c'est pas on n'a pas associé un design un framework choix qui l'entendu angular j'ai peut-être j'ai mal dit aussi mais en fait angular matériel c'est si tu veux c'est pour faire simple alors il ya il ya matériel design de google qui est alors qu'il ya un ensemble de règles à on m'entend pas si si on t'entend mais via lui tombe peut-être le montant dans un navigateur en même temps pour pouvoir ah oui ok d'accord comme ça on peut on peut browser l'internet en même temps matériel design après n'hésite pas du coup si c'est pas exactement ta question à préciser oui l'interaction on est tout à fait on a fond dans l'interaction aujourd'hui c'est le but de l'émission de ce nouveau format alors je ne sais pas pourquoi j'ai là pour le coup mais voilà c'est une émission agile on serait en interaction on va mettre le lien du discord dans le chat si jamais vous voulez passer pour toujours plus d'interactions ça c'est habile et flex et flex je cherchais le lien du bon et balance tous les réseaux en tant qu'on n'y est il s'était pas à nous suivre elle est sur twitter on essaie de plus en plus d'actifs on va essayer de faire de plus en plus de live donc donc on vous tiendra au courant principalement sur twitter sur les autres cannes aussi mais tout c'est là où on sera le plus actif donc n'hésitez pas à nos follow voilà c'était le petit instant juste après on aura l'instant sponsor où on parlera d'un vpn et puis d'un jeu pour mobile et près derrière on pourra repasser la suite génial s'il y avait le cash qui est arrivé derrière c'est clair peut-être peut-être on en ferait donc enfin si vous voulez enfin ça c'est là du coup peut-être que le lien serait pas mal à mettre dans le chat aussi si ça intéresse certains mais voilà en gros donc il ya matériel donc qui fait un matériel design qui alors je vais essayer de le définir de la manière la plus simple possible c'est un ensemble de règles de design alors bien réfléchi bien sûr par par google et leurs équipes de design et en fait par rapport à sa question c'est qu'en fait chaque framework à implémenter son son système enfin son alors sur ses bibliothèques de composants ui donc voilà basé sur matériel donc il ya du view enfin il ya matériel pour view il ya matériel pour react et un matériel pour pour angula donc typiquement tout à l'heure j'ai dit angulaire matériel donc je vais lui montrer directement angulaire matériel comme vous pouvez voir j'ai mais je crois pas qu'il ya gris dans qui soit intégré d'ailleurs donc du leur matériel il y en a mais c'est c'est un peu fait à la manière c'est c'est surtout pour des tableaux je crois où on les retrouve de mémoire je sais pas tu as gris de liste mais c'est un vrai système de gris non non parce que j'ai enfin l'idée c'est pas enfin l'idée d'angulaire finalement c'est pas enfin angular l'idée de matériel c'est pas vraiment de faire du layout c'est de proposer des voilà il ya du layout bien sûr parce que c'est des règles de design donc voilà mais la plupart des frameworks qui implémentent angulaire matériel exposent beaucoup plus des bas des composants hui en fait donc c'est pour éviter les les coûts de développement parce que c'est des trucs qu'on retrouve à chaque fois donc il ya des cartes angulaire matériel qu'on retrouve aussi chez boost up un chaîné pour ce qui est et je crois que point quand il parlait fameux choix que c'est de ça qu'il parlait en fait donc si tu quand je parle d'angulaire matériel je parle du 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 matériel design mais pour le framework angulaire parce qu'elle a en fait parce que dans mon environnement de travail tous les tous les fonds dans toutes les applications sont faits en angulaire donc si on veut utiliser le design enfin le design de respecter les règles de design de google on se retrouve un peu dans le cas où on utilise du matériel design voilà c'était c'est un peu ça le truc donc les designers généralement en mettant en place un design système donc qui est l'ensemble des règles de design à respecter pour une ou plusieurs applications d'ailleurs il se base généralement soit du coup enfin il ya des designers qui font from scratch ça existe j'en ai vu d'ailleurs et il y en a d'autres qui parlent donc des de certaines règles de design telles que donc matériel donc là par exemple enfin il ya des cartes je vais mettre un exemple pour qu'ils comprennent plus mieux voilà ça c'est un composant c'est un composant carte en fait parce que ça c'est quelque chose qu'on retrouve souvent sur le web par exemple et tu as deux options donc tu peux tu peux coder le truc à la main du début à la fin ou sinon si tu utilises typiquement enfin ce genre de ce genre de bibliothèque de composantes donc tu as une carte en fait toute faite et nous ce qu'on a ce qu'on a eu à faire à la métro c'est de de surcharger cette carte là en css donc visuellement pour qu'elle s'adapte à la marque de la métro pour faire simple et et tu disais que vous aviez plusieurs oui tu l'as dit rapidement je crois vous avez plusieurs applications vous avez tout un oui un panel d'applications est ce que c'est centraliser ces composants là où est ce que vous devez les redéfinir dans chaque dans chaque application alors enfin l'idée du design system c'était ça en fait c'est donc c'est enfin angula matériel en fait on a on a créé un tout un package qui contient tous tous nos composants visuels enfin voilà ui avec avec toutes les règles css qui vont avec et tout et tout et donc chaque projet enfin il 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 installe donc ce package là en dépendance donc c'est centralisé et après chaque projet utilise ok donc vous avez quand même centralisé oui on a on a tout ressorti et justement enfin avant donc avant l'arrivée du design system c'était pas c'était pas centralisé du tout donc chaque chaque projet avait vraiment enfin on voyait la même carte du coup dans deux projets et l'idée c'était justement de réussir à centraliser tout ça donc je crois que je me suis un peu étalé je me suis étalé un peu trop l'honneur de sa question mais voilà c'est vraiment ce qu'on attendait cette émission voilà donc la question c'est donc enfin pour faire du design on n'a pas étudié un framework spécifique mais bien sûr pour développer les applications il est conseillé quand même d'avoir enfin une certaine techno le stack technique assez constante de voilà parce que sinon ça ça fait que multiplié les coûts de dev etc oui c'est ça après c'est si à terme vous voulez enfin vous surchargez tellement que final c'est plus intéressant de faire le vôtre bah vous ferez le vôtre mais voilà mais souvent c'est plus intéressant de partir d'un truc qui existe déjà et parce qu'après voilà parce qu'après ce qu'il faut ce qu'il faut aussi savoir c'est que finalement enfin quand on utilise typiquement quand on base tout un design sur sur matériel design de google et qu'on utilise en plus de ça donc les composants soit angular matériel view matériel ou je sais pas comment il s'appelle en fait la version matérielle de react d'ailleurs on peut même utiliser du matériel sur du html css pur je crois c'est materialize ou quelque chose comme ça je sais pas trop mais en fait quand on se retrouve à utiliser ce genre de choses si si on n'a pas si on n'a pas un certain design système qui personnalise en fait le les composants on se retrouve à avoir des applications qui ressemblent qui sont identiques en fait on a les mêmes choses que google enfin on a l'impression qu'on utilise un produit de google alors que c'est pas vraiment le cas typiquement une appli fait en boost up tu peux l'avoir directement enfin si si on n'a pas voilà donc c'est tout le compromis en fait entre entre utiliser un truc enfin un truc hyper courant mais au moins tu sais que les utilisateurs ils sont habitués parce que je vous avais parlé un peu la dernière fois la dernière émission dans le jeu qu'on avait fait à la fin on avait abordé des questions de vie alors j'ai plus le terme mais un terme comme ça qui dit que bah quand tu es habitué à une à un format un design etc bah t'as pas besoin de tout c'est la france la fordance ouais bravo j'ai joué sylvain c'était le jeu c'est la suite du jeu de la dernière fois c'est hyper important la fordance et du coup avec en utilisant des thèmes des des framer comme ça de composants ça permet de de garder plus ou moins cette fordance là après on a les deux applications ça va le faire mais vous allez comprendre à chaque fois tu t'as une suivante dès que tu dis je peux vous montrer oui c'est vrai il faut que ça s'entraîche il est prévu pour aujourd'hui c'est notre régisseur je suis payé pour ça donc c'est mon toi oui j'oublie à chaque fois voilà donc je vais te prévenir la prochaine fois t'inquiète donc oui voilà ça c'est des alors oublie un peu la partie carton parce que sinon voilà je vais montrer un petit camp tel qui sera plus simple avec beaucoup de composants angulaires voilà typiquement là on a du en fait on a du des composants matériels tout ça c'est des composants matériels en fait mais en même temps enfin on ne voit pas ça et on enfin on voit ça on dit pas voilà c'est google quoi et pourtant c'est bel et bien du matériel qui est utilisé et c'est bel et bien angular matériel qui est utilisé typiquement enfin je vais vous montrer je sais pas moi alors lequel 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 typiquement va les billes d'ailleurs les boutons une poutre est-ce qu'il ya des impôts il est clairement en dessous d'icônes d'icônes à gauche tu as une poutre ah oui voilà je n'arrivais pas voilà ça c'est dit ça c'est des impôts d'angulaires matériels et ça aussi c'est des impôts d'angulaires en fait quand on passe de cette appli à allez disons allez c'est bon moi je pourquoi moi j'ai des mais en fait je lag et mon pc qui rame d'un coup ouais c'est bizarre partage d'écran et tout ça qui fait que ça commence à voilà le stream de la 4k plus qfd w wide 2000 laser donc forcément ça fait beaucoup donc voilà on a ça en fait si vous voulez et 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 l'idée derrière c'était voilà donc on a l'accessibilité voilà donc oui en fait il ya ça et de l'autre côté on a une autre appli qui n'a rien à voir et bon ça c'est le vieux truc de comme comme il me remplit il fait un peu remplissant les champs il surcharge aussi des composants visuels à toi c'est un problème à régler bien sûr et en fait comme ça c'est une autre appli mais du coup qui n'a rien à réglater le verre mais qu'ils utilisent les mêmes composants et l'idée c'est qu'on connaît à peu près ce même feeling donc le truc dont tu parlais tout à l'heure pierre en fait donc qu'on n'est pas à se perdre forcément dans dans tout ça et enfin voilà donc l'idée l'idée du d'un design système finalement c'est d'unifier un peu tout ça et typiquement là aussi c'est du angular matériel vous allez voir que voilà il ya les mêmes cartes que tout à l'heure avec le même outline qui va avec voilà c'est un peu ça globalement ça reste le truc mais vous allez surcharger justement pour que tu aies la marque de la métro du coup de la métro voilà et en fait donc il ya un designer qui s'est chargé de faire tout ça et nous on a implémenté ça en css enfin nous par nous j'entends enfin surtout mon menteur parce que moi j'ai commencé au début donc oui voilà donc à peu près en fait on a tous les composants angula matériel qui ont été surchargés sur le sur le design système à peu près tout et le projet il est exposé sur guitare vous pouvez le trouver facilement je vais vous passer le lien plus tard s'il le faut tout ça c'est open source oui c'est du vrai open source en mode on peut contribuer ou c'est juste le code qui est exposé en fait l'idée c'est de pousser de permettre aux gens de contribuer et mais du coup pour le moment enfin on est en train de travailler sur une refonte pour pouvoir exposer tous et à tous ces projets donc là là justement enfin il ya un des projets qui est en cours de développement d'ailleurs la mise en prod se fera lundi probablement où on va vous allez retrouver du coup tous les projets github etc d'ailleurs c'est un petit rappel alors en m1 on avait un lien excusez-moi le terme il était tout pourri tu vois une page toute noire avec des l'api de la métro en fait c'est c'était la première fois qu'ils avaient enfin ils devaient faire quelque chose rapidement pour que nous on puisse tester à l'image et justement c'est ce projet là qui est qui va être mise en prod du coup lundi par la semaine prochaine en tout cas donc avec tout ça exposé y compris le code de l'application mobile ça peut être trop la pression si vous avez une mise en prod lundi il a l'air zen c'est beau il est sans pression ça fait c'est toujours mieux d'être zen le jeudi vendredi et puis d'être stressé le lundi d'être stressé le vendredi parce qu'elle a mis en prod le vendredi c'est interdit on me l'a fait faire une fois avant du week-end c'est tu seras tout le week-end effectivement un truc comme la métro s'est exposé à tout le monde c'est clair même quand presque perdu quelques cheveux mais j'ai compris on a une question alors du coup c'était alors est ce qu'on ne considère pas qu'il y a peut-être une exagération sur l'utilisation l'abus dépendance de logiciels framework pour le design ouais je sais pas si je peux répondre dans les cas utilisations que moi j'ai eu et du coup ça recoupe un peu la question qu'il y a juste en dessous de mk 7 4 3 8 1 2 je trouve que c'est intéressant d'avoir tendance à utiliser des frameworks comme ça et à surtout en abuser quand le composant que tu cherches à implémenter il a un comportement qui est un peu tricky un peu particulier comme je sais pas par exemple une modal ou bien un toggle ou je sais pas un slider par exemple aussi ces composants qui ont qu'ils sont un peu plus compliqué qu'une simple carte où bon bah tu as ton drop shadow et puis ça ça peut se faire en css assez facilement du coup si tu es mk sur des petits projets où tu as juste je sais pas sur un blog un blog des articles des cartes des trucs comme ça ça vaut peut-être pas le coup à voir après si vraiment ça donne des boutons de faire du css mais voilà par contre quand on est sur des composants qui sont un peu plus balèze où il ya du comportement ouais là franchement les modales pour l'instant le modèle c'est vraiment le pire truc que j'ai eu à faire en css moi j'ai une vision qui est différente du coup de la tienne en fait l'utilisation de framer front c'est intéressant pour enfin moi qui suis plus dev que web designer ou quoi en fait si je veux faire un poc et que je veux vite intégrer de la fonctionnalité mais j'ai pas envie de me prendre la tête pour ça que sur les petits projets moi je trouve ça intéressant des fois de mettre aussi des framer c'est que quand tu as envie de faire un truc rapide que tu veux vite démontrer de la fonctionnalité mais tu peux prendre la tête à faire un design et que tu n'as pas les compétences pour faire un design système en fait des fois c'est des framer c'est quand même vachement plus simple et après si ton projet commence à grossir à se concrétiser ou que tu es vraiment dans cette phase d'époque et du coup tu vas avoir une phase d'industrialisation juste après bah là c'est le moment de te poser c'est à dire qu'est ce que je fais est ce que j'enlève est ce que j'arriverai à le refaire moi même est ce que je connais pas des gens qui pourraient me filer un coup de main pour me faire mon design etc et je pense qu'à ce moment là c'est intéressant de dire enfin moi j'explique moi mes projets je préfère les commencer avec même un petit framework très léger mais où je sais que je veux faire une carte je vais créer ma carte je veux faire un blog j'ai déjà tout qui est quasiment prêt mais moi juste à me prendre la tête sur le bac et mes services et peut-être mes animations si vous m'amusez nous à la métro c'est enfin comme il vient de dire c'est littéralement le enfin c'est littéralement ce qui a été fait mais genre vraiment il ya eu un poc en fait sur la paix du val que je travaille enfin je travaille tué en stage et c'est parti de là en fait et après ça du coup ça ça a décidé de continuer sur sur un design système donc on est parti dessus donc je suis plus sur le côté intégration on bosse avec des designers et tout donc c'est clair que css voilà quoi nous on est complètement différent donc moi c'est carrément intéressant et d'ailleurs je sais pas si il ya un framework qui qui vient en tête mais pour pour vous qui nous écoutez si jamais ça vous intéresse j'avais bossé avec bulma un petit framework css qui était qui avait été hyper rapide installé très pratique pour mais bon ça déprendra jamais je pense vous sera pensé on en reparlera on va essayer de faire un live sur les sur les state of css la 2020 soit on arrive à le faire là parce qu'on a du temps et c'est après là on a l'air bien lancé dont je pense sera plus pour un prochain live on aura l'occasion de reparler des propriétés css un peu inconnus et des frameworks css à la mode et de ça pour voir un peu comment on se situe nous aussi par rapport à ça et aussi mon bilba est dans la liste je crois que je crois qu'aussi il ya il ya google du sud enfin du coup parce que moi je vais parler surtout beaucoup plus de matériel et tout ça mais en fait il ya en vue d'un matériel du coup qui qui essaie de travailler quand même fin ils l'ont enfin ils l'ont déjà fait pour enfin je crois que le projet déjà il est déjà lancé mais je crois qu'il sera bientôt accessible à tout le monde c'est en fait c'est leur bibliothèque de création de composants à partir de temps pour le design c'est à dire tu as angulaire matérial qui était exposé sur une sur un sur une de leurs interfaces je sais plus où c'est sa pointure enfin j'ai plus trop le lien en fait faut que je retrouve c'est de façon c'est sur la chaîne youtube officielle de angulaire matérial on peut le retrouver facilement donc en fait ils ont fait ce qu'ils veulent faire c'est du plus c'est limite du easy week en fait c'est que tu as ton design système et en fait tu as tous tes composants angulaire matérial tu dis que je veux je veux un comment on dirait yus en français un rayon ouais ah ok bah du coup je veux je voilà donc je je veux des mais du coup des rayons sur un bouton ça fait des bords arrondis voilà je veux des boutons arrondis etc donc tu le fais vraiment à la main donc c'est ça génère tu fais tout ça et ça te génère ta ta libé en fait nous nous qui a la volée les thèmes en fait je suppose comme tu peux aujourd'hui choisir plusieurs thèmes ça va te créer un thème à la volée donc ils sont en train de travailler j'avais vu la démo du j'avais vu la démo du projet ça a l'air de marcher pas mal ok après il faudra juste qu'ils s'assurent qu'ils puissent l'adapter à je crois qu'il y a des problèmes d'adaptation encore ou des choses comme ça avec l'arrivée de matériel lui je sais pas trop qu'on voit ça c'est clair je sais pas si vous avez suivi d'ailleurs c'est sorti quand c'était la semaine dernière où il y a un matériel il ya google qui a sorti ça de son nouveau design system du coup ouais c'est tournant et il change tout et vraiment tout qui change donc je sais pas trop comment vous réagir tous les frayments je pense qu'il va y avoir de nouveaux trucs qui vont se créer ça m'attendait qu'ils remplacent parce que c'est tellement différent oui et c'est pas le même style quoi je crois qu'ils ont prévu de l'intégrer à flutter c'est assez rapidement du coup oui et complète maintenant on pourra faire un petit peu de tout avec aussi ben voilà je pense qu'on peut être clair ça avoir des sites il y a un droit et c'est vrai qu'un gros truc mobile sur le sur matériel lui ils ont vraiment accès le truc mobile et du coup effectivement ça ne donne pas qu'il intègre à flutter surtout je crois qu'il y a flutter qui fait le sens inverse ou sinon ils sont en train de quitter les modules pour pour des stops oui mobile et puis des web apps tout ça quoi on va voir si ici eux ils arrivent à unifier tout ce petit monde parce que beaucoup ont échoué quand même sur ce truc là je sais pas si on a un qui a vraiment réussi à s'imposer dans un monde du grosse plateforme c'est compliqué en même temps je trouve oui bah je pense que c'est ce qui est trop tout ça mais est ce que tu veux nous montrer un deuxième exemple si t'es un oui oui comme ça on diverge pas trop non plus on reste dans le css au moins on a une question mais je veux dire j'avais votre avis c'est c'est chocho94 qui pose la question c'est pas encore interdit les modèles ça fait partie des raisons pour lesquelles un développeur a le droit de dire non et pour ajouter une couche du coup qui est passé c'est ça mais mais je crois que en déjà pour faire de l'accessibilité c'est c'est compliqué pour les aveugles ça l'est encore plus parce qu'il faut lire etc et en fait dès qu'on rentre dans des modales ou des carrousels on est enfin là c'est c'est presque pas possible alors j'ai déjà vu une vidéo dans le développeur aveugle justement enfin voilà mais par exemple pour pour quelqu'un comme nous qui n'est pas forcément qui n'est pas aveugle du coup tu ne comprends pas ce qui se passe enfin c'est que le truc ça parle en vitesse fois deux par exemple et lui il est adapté à ça donc c'est encore plus difficile à tester déjà pour développer le donc c'est compliqué ouais mais oui les modales les modales c'est c'est une bonne galère à part peut-être des petits dialogues de confirmation ou non oui encore ouais ouais moi j'ai un problème justement sur l'appli que je vous ai montré tout à l'heure là j'ai justement un problème de sur celle-là typiquement ça c'est une modale en fait et en fait j'ai j'ai jamais de focus direct comme ça à partir avec comme parce que du coup il le comprend pas enfin il le comprend pas de la même manière donc j'ai pas le focus de comme il marche pas trop parce que du coup y'a l'overlay derrière assez parfait checheux c'est le cas où la modale elle est interdite voilà c'est ça c'est pas enfin sauf que c'est une utilité mais je vois pas calme toi Virgil non si tu critiques comme le boulot de personne mais pour le coup il a il a ouais moi je suis avec lui enfin c'est les modales c'est ça peut être finit tu pourras jamais utiliser l'application de la métro Virgil c'est à l'heure c'est mort je veux pas de toute façon allez donc oui deuxième point il est là enfin c'est là aussi c'est je dirais qu'il y a plusieurs manières peut-être que justement de enfin j'aimerais bien voir du coup le chat même d'ailleurs comment enfin peut-être qu'ils ont d'autres manières de faire donc là là j'ai un petit wrappeur comme je vous l'ai dit tout à l'heure j'ai mis le wrappeur voilà juste et j'ai mon container juste en bas donc le container supposons que c'est voilà dans mon cas ici c'est un petit lorem up zoom voilà et en fait j'ai une image et je sais pas enfin peut-être que je peux je dois zoomer non je vais faire ça pour que vous voyez bien en fait cet espace je ne l'ai pas donc à aucun moment donné je l'ai rajouté et en fait c'est naturellement fait par les navigateurs pour la simple et bonne raison que alors les images elles sont en line donc elles sont censées alors je vais le montrer c'est plus facile je vais faire un truc vous allez voir c'est une vidéo en live vas-y on prend cette image tac on va chercher une lettre je vais chercher la lettre Q quelque part il y en a une là je vais faire ça enfin l'API c'est une API ouverte pour les développeurs tu peux tester je vais mettre 200 200 quand même parce que sinon on va pas s'en sortir ah voilà et encore 200 200 ça a l'air trop grand mais bon c'est pas grave 20 20 allez je veux juste une petite image bon c'est bon on va regarder ça alors qu'est ce que je voulais montrer avec ça je sais plus ah oui c'était en fait c'est l'image comment elle comment elle enfin comment elle suit le texte mais du coup je voulais le montrer à côté de la lettre Q c'est pas grave en fait si vous voulez comme elle bah du coup comme l'image elle elle est en inline elle elle s'aligne en fait sur du texte de la même manière que quand on a une lettre O à côté d'une lettre I ou autre chose et en fait elle suit ce elle suit ce pattern là parce que alors ça je l'ai vu dans la littérature quand je suis tombé sur ce problème c'est qu'en fait et d'ailleurs c'est le cas les sites vraiment anciens pour le coup ils avaient des ils avaient des images en plein texte parfois et en fait avoir des images en plein texte enfin en plein en plein milieu de la page du coup les navigateurs étaient obligés enfin de s'adapter par rapport à ça et c'est pour ça qu'il y avait donc le enfin l'image est est vue au niveau du bah du coup par le navigateur comme comme étant un élément inline pour qu'il s'adapte au texte et en fait ils ne peuvent pas l'enlever pour le moment en tout cas parce que du coup il y a quand même encore des centaines de millions de sites qui sont toujours comme ça donc c'est la seule et l'unique de chercheurs peut-être déjà probablement oui donc je crois que enfin de ce que j'ai vu alors ils disent que c'est ça la raison principale donc du fait que ce comportement reste toujours comme ça et du coup alors il y a un truc drôle le pen il s'actualise pas je vais faire un f5 en fait ils disent que donc c'est c'est probablement la raison principale pour laquelle donc il ya on a toujours ce comportement et du coup moi ignorant que j'étais j'ai cherché un peu partout le truc je comprenais pas j'ai effacé mes marges je me suis imaginé tout 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 ce qui était imaginable et en fait je suis tombé sur encore une fois kevin powell donc enfin qui parlait de ça tu peux écrire son nom dans le dans le ah oui bien sûr moi d'ailleurs j'avoue que j'avoue que je le suis pas encore mais ça va vite arriver du coup et en fait si tu veux il ya une grosse communauté de développeurs youtube enfin sur youtube ils sont ouais et kevin paul il est enfin eux ils le considèrent comme étant le css master et pour le coup lui enfin c'est quelqu'un d'être crédible en plus il travaille beaucoup sur du css donc voilà il a il a un excellent site et tout merci kermit pour nous suivre je vais passer l'antif en va on n'est pas encore habitué à ça il ya des bottes qui te il ya des petits bottes qui te fin qu'ils disent ah ok d'accord donc je disais par rapport à l'image donc elle est en inline d'ailleurs là vous pouvez voir j'ai fait exprès de mettre le line-height ici pour qu'on voit vraiment comment enfin comment le truc qui se comporte donc line-height enfin je vais peut-être que je vais faire ça je vous zoome un peu le truc en fait donc là typiquement enfin j'ai pas mis d'unité alors quand je mets pas d'unité ça veut tout simplement dire il faut multiplier par 1,6 la taille de police 1 c'est voilà donc je vais essayer de mettre un je vais m'utiliser par 10 la line-height vous allez voir que si c'est un jour voilà et vous voyez l'espace il augmente ça alors et c'est en fait c'est donc les images respectent la même chose enfin c'est le même espace que vous avez retrouvé entre les lignes de texte en fait il respecte le même les mêmes règles bon là il a il est plus grand parce que j'ai du padding etc du coup c'est quoi elle est centré comment la ligne qui serait censé correspondre à ce qu'il ya en dessous des lettres c'est ça ah oui c'est vraiment enfin voilà donc c'est là bah c'est comme les lignes dans les cahiers en fait c'est 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 là voilà et et en fait donc pour enlever ça il ya elle est toute bête la technique mais voilà moi je la trouvais intéressant il ya il ya plusieurs manières de faire aussi c'est pas que là c'est pas que la seule manière mais la plus simple pour moi c'était de mettre l'image en display block et pas en inline et je sais pas si vous avez vu mais vous enfin là vous avez remarqué donc c'est c'est pas mal quand on doit faire des cartes à la main surtout parce que du coup c'est étonnant parce que de base on aurait tendance à se dire enfin moi j'aurais tendance à me dire que l'image de base ce serait plus un bloc oui souvent c'est manipuler en tant que tel moi justement dans la tête enfin avant d'aller chercher ça dans ma tête l'image était vraiment un bloc et du coup je comprenais pas l'espace qui venait d'où et voilà donc c'est c'est qu'une parole qui qui a débloqué ça moi je trouvais ça je trouvais ça très très cool de mettre une petite ligne comme ça et le changement de display c'est vrai que c'est un truc qui se faisait enfin qui se fait pas mal à une époque après après une fois que tu as fini de faire tes layouts avec des tableaux tu les as des en changeant les displays en passant tout en une light block ou ce genre de choses ça peut s'avérer assez puissant tu peux faire un peu ce que tu veux après derrière donc c'est ça ça peut ça peut sauver des vies en deux minutes allez je rigole mais oui ça peut ça peut dépanner pour faire ça peut éviter en tout cas deux trois minutes de stack overflow avec parfois aussi pas mal de enfin il ya des alors il ya d'autres manières de faire mais j'ai vu enfin pour moi en tout cas la plus simple et la plus rapide c'était celle là sachant que ça ça break pas de layout ça fait rien du tout oui c'est vrai tu dois sûrement voir des techniques mais qui sont tout de suite un peu plus crades et en plus sémantiquement j'ai l'impression que l'image devrait être en bloc donc c'est vrai qu'un intuitivement enfin on s'imagine ça comme ça oui mais bon à l'époque c'est à même temps si tu veux mettre un smiley tu vas par exemple là t'es bien content que ça pas un bloc ok j'ai pris le contre-exemple le plus pourri que j'ai pu trouver mais l'unicode si tu veux mettre un smiley ça y est c'est terminé il y avait tes propres emoticons à l'époque c'était beaucoup mieux alors oui enfin donc ça c'est un pour ce pendant quoi pour ces deuxièmes peine c'était pas plus que ça c'était voilà c'était un petit truc comme je dis c'était sympa de parler avec des gens et voilà enfin peut-être qu'ils ont des questions ou pas mais voilà ouais c'est des questions n'hésitez pas on est là pour ça oui c'est qu'on discute ensemble vas-y t'inquiète en attendant que ça arrive alors on a une troisième peine ah lui aussi il m'appelle alors c'est là où j'ai commencé à voir que j'avais des limites on sait c'est quand même et en fait en mettant en place le design système fallait pas oublier l'accessibilité et je me suis retrouvé à jouer avec des borders et des outlines mais moi j'étais moi j'étais en open bar enfin je faisais voilà et en fait quand j'ai vu que bah c'est enfin quand j'ai vu comment il fallait faire je suis allé un peu voilà voir un peu les différences situées entre les bordures et les outlines etc 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 parce qu'à priori on a l'impression que c'est la même chose et surtout que voilà enfin surtout dans la manière d'écrire aussi on peut écrire enfin on peut avoir notre sélecteur et j'ai vu de dire border égal enfin deux pixels solid red ou mettre outline deux pixels solid red visuellement on a l'impression que c'est pareil et en fait il y a des grosses différences il y en a une qui est cool alors je sais pas s'ils sont chauds le chat ou pas mais si je mets 200 pixels de border est ce qu'il peut me dire c'est qu'il va se passer ou pas non on va attendre tout petit peu on va dire on va attendre 40 secondes dans 200 pixels ce que ça va faire c'est en gros tu peux proposer deux choix à la limite si tu veux ouais ouais c'est vrai que c'est bien c'est mieux est ce que si je mets 200 pixels de border ça ça bouge mon layout ça augmente ma bordure ou ça augmente mon bordure sont touchés à mon layout à la forme du de mon document en fait c'est qu'en gros là on aurait le rectangle qui sortirait complètement qui irait n'importe où mais le texte resterait le texte resterait au même endroit quoi c'est ça d'accord on a Mcdoston qui nous dit ça ne touche pas le layout d'accord ça touche le layout julien the monkey c'est bien c'est pour moi on a 50 50 moi je n'ai absolument aucune idée sur la question mais tu dis ça juste pour jouer ou tu n'as vraiment aucune idée non mais c'est pour que le chat réponde ça touche et ne bouge pas joker sous chrome je l'espace à d'accord on en reparlera après il ya un petit truc alors du coup alors attend à priori on va dire que ça devrait pas trop bouger de layout ce que je joue globalement ce qui ressort d'accord la momad de watara qui dit ça touche aussi très bien du coup on a combien de ça touche et combien ça touche pas à peu près 50 50 si j'ai compris à peu près on va faire beaucoup mieux oui c'est vrai on peut mettre des produits c'est vrai c'est pour tester le truc en bas pour voir si ça s'affiche comme il faut abonner vous allez-y donc oui alors vas-y on a dû suivre nous de toute façon voilà tous ceux qui vont rater la réponse ils vont s'abonner voilà je vais mettre 200 pixels et vous allez voir vous même j'ai bien le manque d'y aller merci l'élément t'as bougé c'est moi que j'ai évité des gosses oui parce qu'en fait la bordure elle fait partie du alors je sais pas comment comment on le dit à cause du voilà il fait partie de l'élément j'arrive pas à dire à cause du box sizing c'est dans ma tête ça va sur pas je vais trouver du modèle de boîte oui c'est dans le contenant la taille du box modèle modèle de boîte du coup c'est comme si c'était un élément à pas rentrer et en fait c'est donc ça c'est la première différence déjà entre les bordures et les outlines donc parfois tu vas dans un système où tout est carré mais une bordure à 5 pixels je crois moi ça va pas se passer comme tu penses mais voilà donc et de l'autre côté je vais mettre de l'autre côté voilà pour que les gens ils voient que de quoi je parle donc quand je vais mettre 200 pixels sur l'outline vous voyez ça augmente le truc ça ça ne décale rien du tout en fait parce que c'est de la pure ui en fait c'est vraiment du visuel c'est en fait l'outline si tu veux il est vu comme une de la même manière qu'un que les ombres en fait mise sur les éléments c'est à dire visuellement on les voit mais ça ne enfin ça ne ça n'influe pas sur le sur le flux de la page un design est une question de cycle de vie de en vrai en vrai j'ai j'ai vraiment pas de réponse par rapport à ça j'aimais pas chercher en plus ça tombe bien moi je vois ça comme un design absolu sur l'outline alors que c'est un design relatif à l'élément sur laquelle ça se trouve pour la bord d'or quoi c'est tout c'est oui ok mais c'est si simple non non pardon je ne peux pas être très simple et après ce que je me dis c'est que peut-être que ça n'a rien à voir mais en fait puisque du coup outline est quand même enfin lorsqu'on a lorsqu'on navigue au clavier typiquement on peut le voir en fait je crois que le fait de surligner un élément voilà donc via une navigation tu devrais avoir des trucs qui bougent oui je crois même là non pas là du coup je vais le faire là voilà donc là c'est en là on a un outline anyway je crois que du coup enfin quand on a ce genre de choses il serait plus logique de ne pas décaler le layout à chaque fois qu'on tape sur sur table parce que sinon ce serait un peu dommage mais là ça peut pouvoir le faire leur question mettre là c'est bon tu vois c'est c'est quand tu le spas ouah allez on va articuler mais on va leur faire oui tout ce que tu veux montrer à l'instant où on avait l'outline qui passait de bouton en bouton ça typiquement fait avec sur un sur modificateur point actif ou un truc comme ça c'est ça enfin deux points au focus ouais ouais enfin oui surtout 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 sur ton focus les ça marche beaucoup sur les focus oui du coup tu affiches ton outline qu'à ce moment là quoi alors oui personnellement généralement c'est ce que je fais même les composants qu'on a dans les librairies qu'on a pu aborder tout à l'heure c'est comme ça que ça fonctionne aussi et après j'ai vu aussi donc enfin c'est justement l'autre point concernant les borders et les outlines c'est qu'en fait visuellement on peut beaucoup modifier les borders enfin je peux faire du live donc je peux mettre déjà les 200 pixels je crois que ça fait beaucoup trop alors border c'est quand même le premier live coding de la de la chaîne je vais mettre je vais mettre un gros bord de radius qu'on voit bien les 8 pixels une grosse bordure à 16 mais tu mets des pixels dans ton css voilà c'est ce que vous liriez tout de suite pardonner mes valeurs et mes unités mais t'as le droit non sur des outlines je pense pas je pense que normalement c'est beaucoup plus conseillé de faire des em je sais pas le virgile doit connaître pas sur les borders parce que le rem bon on en parlera après si vous voulez mais en idée sur les borders ça c'est une question d'accord donc là en fait on peut jouer sur les sur les en fait sur les bordures des ou des trucs enfin des des on peut jouer sur voilà sur la rondeur des bordures on peut faire beaucoup de choses enfin on peut décider quel quel bordure on veut aussi je crois voilà on peut vouloir une bordure qu'à droite une bordure qu'à gauche etc donc on peut jouer vraiment sur ce genre de choses et à relève ça marche pas trop c'est marrant je crois que j'avais jamais vu des bordures radius avec juste un côté c'est mignon il y a un truc à faire je pense ouais il y a un truc à faire c'est joli et tu vois par exemple outline bah on peut remettre d'outline radius parce que voilà c'est pas c'est pas fait pour ça existe pas on peut enfin je peux augmenter les détails on va mettre du pixel pixel ouais par contre une petite faute de frappe t'as écrit outline ohlala ouais c'était pour m'assurer que ça tourne bien c'est pour ça ça marche pas t'as dû faire une autre faute de frappe donc oui il n'y a pas de outline radius enfin il n'y a pas de outline left right voilà mais par contre si jamais tu tu fais un border radius de ton de ton élément outline est ce que là tu vas comme ça fait tu en as vu tout à l'heure sur les boutons c'est que ça suivait tu vois là tu pars sur quelque chose là en fait j'ai donc j'ai donc j'ai non 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 c'est même pas ça je crois que c'est très bien d'ailleurs parce qu'en fait une fois je me rappelle avoir vu enfin quelqu'un qui jouait sur les outlines parce qu'il n'avait pas enfin il pouvait pas utiliser le border et en fait alors je vais pas trop m'avancer dessus parce que je me rappelle pas exactement de son code et j'ai pas envie de le retester parce que c'était trop sombre pour moi mais en fait il a en gros il a mis du dans le outline enfin dans son dans son élément qu'il devait outline il a désactivé les outlines donc il a mis un outline non et juste derrière en fait il a du coup il a il a rejoué sur les bordures et ben je sais pas quel gymnastique il avait fait pour que voilà mais c'est des trucs que moi j'aime pas trop enfin j'aime pas trop jouer avec parce que c'est des workaround en fait et c'est pas pour moi c'est pas trop c'est pas consistant ça parce que du coup tu pars un peu contre le principe du truc après je sais pas comme j'ai dit je suis pas le maître de css je suis pas le maître incontesté de css battle j'ai j'ai à peine un ratio positif en victoire donc tu mets le lien des css battle d'ailleurs css battle ils disent que c'est compte c'est pas bien pour la communauté et tout parce que ça oblige les gens à faire du mauvais css parce qu'il ya des comptes en temps une histoire comme ça donc il ya changer changer le système de notation alors ouais peut-être noter la qualité on organiserait des css battle oui c'est ça ça peut être cool ça virgile contre sylvain premier fight ça c'est ça c'est bon je pense que je donne pas cher de la peau de sylvain donc il ya ça et en fait par contre face le fait de pouvoir jouer sur les borders ça veut pas dire forcément que les outlines c'est mauvais là j'ai un petit exemple d'ailleurs je vais décommenter tout ça on va faire un truc un peu joli ah non oui forcément on sait que j'ai un éditeur me permet de faire ce genre de choses pourquoi y'a pas ah non ok et voilà voilà là je vais faire ça 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 disparaît il ya une petite règle qui s'appelle outline offset alors là je vais mettre du white non mais je comprends mais non du black black alors je vais faire ça vous allez voir et en fait je pas si vous avez remarqué mais il ya beaucoup de sites où on retrouve ce genre de choses alors je vais mb on va faire un truc parce que là ça commence à faire quand même assez balèze comme bordure mais depuis celle là pour pas qu'il me force là là en fait le offset c'est à quel point tu veux décaler ton outline par rapport à l'élément qu'il doit outline et donc juste avec ça on peut se faire en mettant 5 pixels voilà bordure bordure je vais tout simplement mettre en pause un peu voilà et en fait typiquement sur des sites comme zara on retrouve souvent ce genre de bouton et en fait le offset il marche dans les deux sens donc je préfère aussi un moins 5 pixels mais du coup vous doutez que ça va pas apparaître parce qu'il est en il est en dessous du coup il est en dessous je vais le mettre en white et tu le verras voilà il est en passant ah non mais tu parlais de oui je vois c'est caché derrière l'élément l'outline il est enfin il est je crois que il est toujours enfin il a un poids supérieur donc il est toujours en termes d'index il est toujours tout au dessus quoi oui et donc on peut jouer aussi à de l'outline et si je ne me trompe pas il est aussi enfin il est probablement on peut aussi probablement l'animer je sais que les brodeurs on peut les animer j'ai jamais animé un outline je sais pas si on peut les animer ou pas mais on peut les animer et donc ça veut pas dire que forcément faut pas utiliser l'outline du coup on peut faire des choses et du coup le le hotline il est il est plus simple en termes d'accessibilité enfin non il est utilisé pour faire de l'accessibilité et il est plus simple à utiliser parce que il décale pas ton template c'est ça oui les avantages de l'outline oui les avantages principaux c'est ça c'est qu'il décale pas ton layout tu es le border alors moi je me souviens on en parlait quand on a préparé un peu cette émission ce qu'on a tout petit peu préparé si tu faisais des ouais c'était box sizing border box je crois oui ça faisait que ça intégré ton ta bordure à l'intérieur et ça comprenait dans ta taille je crois box sizing border box on va tester au pire des cas alors je vais remettre le alors là je sais pas trop ce qui va se passer ce qui va faire du coup toute la taille que tu auras mis ce qui va l'apprendre à l'intérieur mais de mémoire ça décalait pas le template ce genre de choses d'accord j'ai jamais essayé du coup je sais plus honnêtement ça fait longtemps je crois qu'il a quand même décalé mais je sais pas ah c'est aussi c'est parce que j'ai permis de ouais enfin oui c'est oui c'est à dire qu'avec l'outline on ne saurait rien bouger du tout ouais là c'est le décal quand même et la taille est pris de l'intérieur et je crois que ça a simplifié certains problèmes d'ailleurs d'ailleurs même je crois que même visuellement un genre si on a alors j'ai juste faire ça alors depuis celle on va enlever le bord du radius parce que voilà c'est vous ne sais pas à l'idée c'est juste de montrer qu'on peut faire des choses cool je sais que les bordures du coup on peut vraiment s'amuser avec animer même bordure par bordure en fait gauche droite au bas etc alors pour l'outline je suis je ne suis pas trop sûr je sais pas je sais pas s'il y en a un parmi vous qui l'a déjà fait je sais même pas si c'est conseillé de les années je pense que l'outline vu que c'est vraiment basé sur les sur le truc de sélectionner ton aimant quand tu fais des coups de table je pense ça n'a pas été prévu pour ça de base pour faire des bordures on est bon design là je sais pas si vous voyez enfin donc en termes de règles j'ai comme je vous ai dit tout à l'heure les régations quasiment identiques je mets bordure je mets online j'ai mis les mêmes trucs mais en fait visuellement je passe que tu remarques mais le bordel il est il n'est pas forcément au même niveau il n'y a pas l'extérieur voilà donc là je prends si tu prends un truc d'analyse de le template avec les outils de chrome il dit quoi en termes de la disposition de tes boîtes je veux savoir ça je vais vérifier inspecte yes c'est ce qu'il est compte avec ou pas quoi donc je vais aller dans les hautes je pense que les je pense qu'ils comptent en deux sur le bord sur les bordures de si tu as enlevé le border box normalement il doit les compter après la taille de ton élément à assis si je mets le border box ou si je le je le mets pas non c'est une si tu le mets pas si tu le mets pas je crois qu'il te compte après alors tu le mets peut-être qu'il te le compte dedans j'avoue je sais plus faudra regarder les propriétés de box il faut que c'est ça à c'est bouillé box sizing ouais c'est les propriétés de box sizing on va faire un truc cool on va faire ça c'est qui c'est un bon nom de box sizing je savais que t'es des rages je suis open bar je me suis dit ah si tu vois il y a c'est mozilla là sur le mdn il ya des bons des bonnes démos je peux t'envoyer le lien dans le chat privé dans notre chat privé qu'il n'y a que nous qui peut voir on s'envoie tous nos codes de cartes ils sont même trop vélos de paillettes où elle est le poste voilà du coup la différence est en gros quand tu regardes la différence entre le content box donc je crois content box est ce que avoir par défaut ouais ouais donc c'est le seul tout au dessus là et du coup tu vois que ça dépasse je crois sur le content box est ce que la bordure a réagi comment là par rapport à ça là il n'y a pas de bordure là il ya du contenu pour ça en fait avec content box ça dépasse c'est extraordinaire il m'a mis deux fois l'événement je crois alors 21 15 22h 23h pas mal ça on enchaîne sur le deuxième tournage d'émission pour la fois d'après voilà mais oui tu as raison enfin il est censé le faire mais du coup ah non mais c'est normal qu'il le fasse pas enfin qu'il le fasse pas sur le pen parce que je l'ai en fait il faut le faire sur le conteneur pas sur l'élément lui-même du coup c'est le parent qui l'a ouais je suppose que c'est ses parents qui l'a je crois je sais pas mais je suis un petit non 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 tu as raison c'est pas parent j'ai rien dit parce que du coup si c'était pas on allait quand même voir ce code exa il vaut quoi niveau du bleu oui allez on fait un nouveau jeu à partir de l'exa la couleur j'avoue on aurait fait faire ça mais tu as raison enfin le bord de box on le met quand même que sur qui est sur l'élément qui va gérer sa bordure en fait oui mais après on voit pas trop le reste du le bord en boxe du content box en fait je le mets genre sur étoile qui a demandé ça c'est d'yver tout sera en bord d'or bas oui ce moment derrière tu te fais moins dans ce cas tu vois en général ça gêne un peu moins sur le site à gestion du template alors que je dis ça c'est pareil c'était quand je fais du css c'est vraiment j'ai dit je parle de ça c'était à l'époque où j'étais encore étudiant en douté qu'on faisait encore des tables et des e-frames non non tu peux après quand même si je alors oui mais bon après on peut passer à un sujet oui oui mais bon moi je donc voilà enfin les borders les outlines voilà à peu près après bon je peux utiliser comme bon ensemble dans les outlines comme c'est enfin comme j'ai dit tout à l'heure et du coup et du coup en termes de en termes de conseils et tu n'as pas forcément toi de de conseils par rapport à ce que tu as vu justement dans la littérature est ce que il est plutôt conseillé d'utiliser des outlines si tu fais si tu vas faire des bordures simples tu fais outline et dès qu'il est un peu compliqué les borders de ce que moi de ce que de ce que j'ai vu enfin à aucun moment donné j'ai vu enfin des fin il ya toujours un mini débat bien sûr mais d'une manière générale enfin ils ont toujours dit que ça dépend vraiment de ton cas d'utilisation et comment tu vois toi ton à ton ton appli donc comme tu as dit tout à l'heure enfin typiquement tout à l'heure le fin ce qu'on avait fait avec une bordure à côté arrondi et tout sans le reste oui ça tu peux pas le faire voilà tu peux pas vous tu peux pas le faire typiquement avec un outline donc mais je crois que dès que tu commences à rentrer dans vraiment du fin du de la customisation de tes formes et etc je crois que c'est tout de suite plus intelligent d'utiliser une enfin c'est pas une question d'intelligence même tu crois que tu n'as pas trop le choix ouais tu n'as pas le choix tu te retrouves dans une situation où il faut utiliser des bordures mais du coup tu aurais plutôt tendance à dire que tu peux utiliser l'outline par défaut voilà enfin c'est ici toi tu t'utiliserais plutôt l'outline par défaut si tu veux juste faire moi j'ai j'ai alors dans le design system j'ai pas eu le choix il y a des fois où j'ai été obligé d'utiliser une bordure mais d'une manière générale oui enfin je vais mettre un outline ok et du coup si tu fais de l'accessibilité et que donc tu as un petit élément pour faire ton sélecteur qu'est ce qui va se passer quand tu arriveras sur ton élément sur lequel tu as déjà mis une outline comment est-ce que ça va réagir ah je vois ce que je veux dire ah ben attends je vais voir si je peux le faire là parce que du coup c'est des boutons que j'ai là virgile d'ailleurs si jamais tu veux donner ton avis que je vois que tu pour moi l'outline c'est vraiment un outil qui est là pour l'accessibilité pour mettre en valeur le focus sur un bouton du coup quand tu fais du css et tu stylise tes composants tu utilises border parce que tu les manipules comme tu veux quoi contraire nos outlines et ça fait que ben justement tu veux entrer dans des cas où tu entres en conflit parce que ben tu focus ton truc et en fait le truc que tu focus tu avais mis un outline dessus pour lui faire une bordure et là tu te retrouves coincé parce que l'outline qui est censé apparaître au moment où tu focus pour l'accessibilité il peut se confondre avec celui que tu utilises pour faire le style donc du coup personnelle ce que je fais c'est que je suis tout je fais tout le temps de la border quoi tout le temps d'accord tu modifies l'outline ou pas honnêtement non jamais même même dans le cas où tu as un design système où il te l'est imposé parce que du coup nous on était un peu dans ce cas en fait de pas avoir d'outline non non enfin d'avoir des outlines mais du coup en violet à la place de la couleur par défaut d'accord ouais ça m'est jamais arrivé de nous on doit faire de l'outline quoi c'est ça m'est jamais arrivé l'outline tu le mets que quand tu as des actions prédéfinies genre des focus ou voilà sachant qu'il est naturellement enfin géré déjà par les navigateurs généralement tu mets ton tab il te met lui-même l'outline donc allez le chercher voilà je crois que ça rejoint un peu enfin modifier aussi les enfin les scrolls ou scrolls bar c'est des trucs qui sont naturellement déjà bien chacun chaque navigateur interprète un peu comme il veut et voilà moi l'idée c'est ça c'est que tant que je suis dans du style de fin de fin du donc du custom vraiment enfin c'est du bord de toi c'est os et l'outline quand il m'est imposé de le faire je le fais en fait c'est plus du legacy qu'on utilise l'outline c'est plus du legacy par rapport à ton design system c'est ça ok mais c'est intéressant en tout cas parce que c'est vrai que la propriété l'outline je la connaissais pas perso et je me dis du coup ça peut presque être drôle de de la modifier aussi pour pour l'accessibilité pour les gens qui l'utilisent ils aient le droit aussi un petit design un peu parce que c'est souvent dégueulasse il est tout blanc carré voilà l'épaisseur ou la couleur quoi parce que je le réduisent c'est mort là je suis en train de voir que sur w3 school que l'outline en gros tu as ton contenu et du coup c'est pour ça que c'est décalé donc c'est en fait c'est cohérent que ce soit ce soit décalé c'est que dans l'idée tu peux voir tu peux voir les deux par contre il ya il ya un truc qui me enfin je vois des outlines à roly je suis plus sûr si c'est vraiment du online ici ou quoi mais je pense que si tu fais un bord de radios sur temps sur ton événement on peut essayer on peut essayer pouvoir viter à vous que j'ai eu enfin ça peut être un truc pas mal je suis passionnant une épaisseur est ce qu'elle n'existe pas ouais ouais mais du coup je vois mal comment on va en plus en fait au revoir non il peut pas la différence de l'outline à la différence de la border il est au dessus il décale pas le contenu contrairement à l'aborder ouais c'est ce qu'on abordait justement bon juste avant parce que c'était tout le dé tout le débat de base et là on est sur la sur la pince des balances demandons du coup dans quel cas est ce que tu utilises vraiment le plan ou pas est ce qu'il faut l'utiliser ou pas effectivement est ce qu'on disait c'est que l'intérêt c'est que ça décale pas ton layout fait je crois que si ici ici alors c'est ça peut être du complet c'est enfin là pour coup c'est juste une idée comme ça je sais même pas si je sais même pas comment vraiment l'implémenter en css je crois que si tu veux vraiment aller 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 à un niveau où il faut vraiment changer les formes du outline fois qu'il faut finalement faire comme comme du coup ce que je disais tout à l'heure le face l'autre de stack overflow c'est qu'en fait l'élément lui-même qui désactif sont quand tu désactif son online et peut-être dans un cas de fin tu lui mets des bordures et tout je sais pas je sais pas c'est un matériel pour essayer de trouver les focus derrière des boutons qui sont ronds mais c'est des petits malins au focus ils changent l'opacité ils mettent pas l'outline parce que justement enfin je crois qu'on faut pas trop toucher à l'outline nous pour le coup finalement voilà on a on a juste mis une couleur dessus et pas plus parce que sinon voilà c'est pas c'est pas c'est pas trop conseillé de faire ce genre de choses je crois des mecs qui s'excitent un petit peu là qu'ils font tout avec des box shadows aussi sinon non 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 oui du coup si tu si tu enlèves là tu utilises le outline pour faire une bordure des box shadows et du coup c'est rond là c'est des coups de club et effectivement ça joue sur l'opacité c'est à dire qu'ils font des ils font des shadows sans sans gradient façon si là ouais là il faut un petit gradient mais c'est pas obligatoire et c'est moche par contre ouais bah oui j'imagine ok ok bon ben on aurait appris des trucs la réussite en tout cas moi l'outline c'est pareil je connaissais pas du tout j'espère que vous avez adoré ce débat en tout cas entre border versus hotline c'est ça le but voilà je trouve un outline sur un bouton qui a un border radius et l'outline ne suit pas le radius c'est un truc carré du coup ouais il fait un truc carré ouais ouais je crois qu'on peut être là je me dis bien que c'est pas je sais pas comment ils l'ont fait mais alors en vrai sur sur mdn leur train mais il est rond mais non allez voir jure je crois qu'est ce que je vois faire c'est mdn donc là tu fais des coups de table ah oui enfin oui je vois ce que tu veux non mais il y a un tout petit radius de rien de tout bah il existe alors est-ce que c'est le cas sur tous les trucs de chrome peut-être peut-être que c'est chrome qui le ouais tu me confirmes que c'est chrome qui le met genre je veux pas faire de la pub donc je vais pas vous envoyer le site mais mais en gros j'ai un bouton qui a un radius vraiment arrondi en bas en bas à droite et l'outline il fait le il fait vraiment le moyen un petit radius comme comme on peut le voir sur mdn je pense que c'est chrome du coup propre à chrome est-ce que c'est un site qui contient des chiffres dans le nom de domaine chauffe deux chiffres et que c'est deux fois le même et que c'est un est-ce qu'il y a gêne et solution en l'intérieur ah oui c'est quand qui est arrondi en fait t'es dessus aussi ouais bah je suis allé dessus comme je t'ai dit ouais si tu veux pas faire de pub je dis non mais si en fait je vais essayer où il est tu vois la petite modèle de cookies avec les ok très bien deux secondes je vais faire un autre truc enfin je vais voir un autre est-ce que c'était pas dans le chat si vous avez d'autres questions même sur d'autres sujets on avait fait le tour là dans les copains que tu as préparé oui oui il y avait il y en avait que toi vraiment mais tu mettais border en px ou en rem toi et rem ou les m ou et moi je suis un grand fan des dvw et dvh ouais voilà parce que je fais beaucoup de sites en full screen tout ça donc ça c'est trop bien on a commencé avec ces dvh aussi le taf et c'est vrai que ça fait la différence notamment tu sais quand tu es du coup c'est la page qui se remplit pour des sections c'est comme moi si tu veux juste que ton truc soit dynamique par rapport à taille de la page et tu affiches les choses profondément bon qu'est-ce que tu nous testes ça je t'entends en fait c'est chromium c'est enfin c'est juste pour préciser un truc c'est c'est même pas comme c'est chromium qui fait qui a rondi les c'est le mot de chromium qui le fait je crois du coup edge il le fait aussi enfin le dernier de toute façon je pense que je passe il y avait vraiment une différence d'interprétation entre les différentes versions de chromium parce que chromium c'est le c'est le moteur de base qui est utilisé par par chrome par et je m'en faveur aussi d'ailleurs safari safari et je m'en faveur je suis pas sûr que ce soit si si en fait ils ont ils ont ils ont racheté ils ont ils ont racheté une couche dessus ah c'est bien le truc qui sont pas compatibles avec safari en fait encore donc ah oui en tant que développeur pédule va je compatis parfaitement à ce que tu dis je suis d'accord à 100% ah c'est peut-être qu'ils sont ils sont partis d'un chromium et ils l'ont adapté à leur sauce alors non apple ne développe pas de version de safari basé sur chromium ah oui je pensais que c'était une couche dessus en fait après tout ce qu'ils ont refait c'est un vieux article qui date d'il y a plus d'un an mais voilà il y a plus d'un an quand même parce que mozilla pourquoi ils ont leur propre moteur oui c'est pas du chromium non safari c'est une version de webkit toujours pas d'accord et chromium est un fort que de webkit voilà enfin voilà c'est bon d'accord mais du coup en parlant de rem et de m là c'était ça enfin je suis venu avec des questions c'est justement enfin ça c'est des choses sur lesquelles je pense que je dois travailler vraiment vraiment parce que du coup autant je comprends à peu près c'est quoi autant je sais pas comment l'utiliser et d'ailleurs je crois que enfin je sais même pas où l'utiliser sur quel quel type d'éléments etc etc et c'est pas s'il y en a des il y en a probablement qui l'ont utilisé dans le chat il y en a probablement parmi vous qui l'ont utilisé je sais pas trop mais c'est moi j'ai eu la chance de faire une petite application en css avec virgile et je me suis fait pourrir quand il a vu que je mettais pas des rem donc du coup maintenant je sais qu'il faut faire ça mais si tu veux en parler plus et expliquer pourquoi vas-y ah on t'entend plus virgile et ce coup-ci c'est pas qu'il est fait parce que le rem il s'adapte à la taille de ta police sur ton sur ton élément plus bas donc le body et et pas le px donc pour les choses que tu veux pas forcément voir bouger en fonction de la taille de ta police parce que quand tu fais du responsif du coup tu changes souvent la taille de ta police en fonction du des médias query que tu écris en ton sss comme tu l'as montré au début c'est ça du coup bah souvent la carte que tu affiches tu veux qu'elle ait un border un border de je sais pas un px par exemple et tu veux pas que ce px il varie selon si tu es en mobile ou en desktop bah là pour le coup c'est plus intéressant d'écrire ta border en px pour qu'elle soit fixe en pixel qu'elle bouge pas alors que sinon tu peux si tu l'écris en rem et bah elle va changer en fonction de la taille de la police qui se trouve dans ta carte alors rem c'est un film mais rem c'est relatif em il me semble pas que ce soit relatif il me semble que em c'est relatif mais que aux composants ou même à l'html est-ce que tu est ce qu'il y a quelqu'un même si virgile tu veux présenter toutes les unités qu'on a en css qu'on a quand même un paquet et qu'on puisse peut-être en discuter un petit peu parce que sylvain tu as l'air parlé des vh aussi et on a cité une autre d'ailleurs je n'utilise pas les vw pour les w et il y a le pourcentage aussi qui est qui est pas mal utilisé ton attente on a quand même un paquet qui tu as les px mais je crois que tu as aussi les pc tu dois avoir plusieurs plusieurs échelles il ya les pt il ya les pt donc c'est peut-être intéressant de voir oui et d'ailleurs d'ailleurs chaque navigateur il vient avec une taille de police de base fin qui a environ 16 quelque chose comme ça non enfin il n'y a pas une histoire comme toi je pense que je pense que les m et rm ils sont basés là dessus si tu les définis pas toi tu vois et justement avis ça va être basé sur cette unité là un rem c'est un rem c'est 16 pixels mais du coup est ce que tous les navigateurs ils ont par défaut 16 pixels ou alors là un tas d'explorer je pense pas le truc que je fais maintenant systématiquement quand je code et quand je vais faire un css c'est je me prends un script de reset qui me remet tout à zéro aucune marge c'est genre pas vraiment clean alors je prends toujours un vieux code que j'ai trouvé sur un code peine quelque part j'ai pas de truc vraiment propre pour le faire mais mais ouais c'est ça nous enfin moi nous on a un petit on a fait des en fait c'est des cd mixine en fait des enfin beaucoup de trucs comme ça et enfin on sait si tu peux aussi écrire des fonctions et tout ça enfin en sas donc voilà et justement il ya des sas enfin du coup parfois tu peux te faire un petit un petit script css de reset que tu importe directement dans ton projet comme ça tu l'écris une fois et voilà t'as plus à le réécrire on va attendre dans le chat qui a peut-être plus de son alors je ne sais pas si en fait c'est peut-être la musique qui nous fait sauter les droits aucun souci de son côté ok bon ben c'est bon c'est ok non j'ai pas de souci de son nom plus ok je suis con visiblement c'était peut-être ça la solution à ce problème c'était qu'il était c'est pas grave on le connaît donc on peut se permettre de dire qu'il est con c'est moi je suis modérateur aussi il va nous sortir c'est qui c'est pire aïe 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 ça y est ça balance des morts excuse nous ok je sais pas du coup est ce que ouais je voulais si je sais si tu veux les partager directement et si tu ne sais pas je peux le faire oui ça t'embêtera aussi bien si quelqu'un d'autre partage ben non ce jeu je suis capable de le faire donc à bas fait le ce sera peut-être plus à vitra de prendre ma co à que moi je sache ouvergile vas-y se connaît ça moi je pour copier le lien est pendant ce temps on a on allait y en 29 qui nous a posé une question, j'avais vu qu'on définissait la taille en EM dans le body et en REM dans le reste pour que ce soit une taille relative à la taille définie dans EM dans le body parce que EM c'est relatif au parent, donc si c'est le body il n'y a rien au dessus donc forcément ce sera toujours le body et REM c'est relatif au body donc finalement c'est bien vu oui ça c'est que l'avantage d'utiliser REM c'est que ça t'évite de foutre le bordel et de ne plus savoir où t'en es suivant comment t'as défini le parent etc après souvent EM moi je le voyais utiliser alors j'ai pas forcément d'exemple concret en tête mais EM je le voyais utiliser sur des tailles d'image par exemple pour être sûr que ça bouge pas en fonction de la div qu'elle contient si je dis pas de bêtises et là pour le coup on référence au body et puis c'est tout après ça a du sens, ça rejoint toujours l'image qui est en inline qui est aussi en lien avec le texte donc ça a du sens apparemment le EM c'est pour ephemeral unit et REM c'est root ephemeral ouah quoi ? tu l'as Virgin ? de quoi pardon ? une page ou un truc qui te liste toutes les unités je cherche je cherche je suis déçu c'est que j'ai vu la question en même temps sinon je peux aussi chercher en attendant c'est pas grave pendant qu'on y est CSS est-ce que pendant qu'on cherche on annonce un petit peu ce qui se passe pour la suite ou pas Pierre ? on peut ouais on peut comme on vous l'a dit on est parti sur ce nouveau format qui va permettre de préparer des émissions plus rapidement de fournir plus de contenu le but en fait c'est qu'on soit plus présent sur Twitch et ni plus ni moins et on va essayer de revenir de manière très régulière du type dès la semaine prochaine pour un nouveau comptoir sans pression d'ailleurs on saluera le jeu de mots 4B Pierre qui est juste parfait pour cette émission t'es pas obligé de dire je l'assume pas forcément c'est vrai moi je trouve qu'elle est vachement bien tout le monde a trouvé que c'était vachement bien donc si si vas-y c'est bien c'est triste un comptoir sans pression dans l'idée non c'est un comptoir des cocktails tout ça ou du CSS et donc ce sera mardi prochain je crois c'est ça s'il n'y a pas de bêtises ouais ouais c'est ça mardi prochain un peu plus tard ce sera si tu écoutes 21h 21h30 enfin on va voir ouais 21h je pense ça peut être pas mal et du coup on fera de la veille ensemble donc Pierre a un stock de mails comme ça parce que c'est toutefois un peu mieux je dis qu'un mail est de la taille d'une feuille donc voilà on va parcourir tout ça et puis on verra un petit peu comment ça se passe et puis on va sûrement partir dans tous les sens parce que c'est l'ADN de cette émission là c'est de partir dans tous les sens donc voilà donc on se retrouvera mardi prochain à 21h dans l'idée assez globale du comptoir sans pression en fait c'est que là on a mis un nom à ce type de format là juste pour le séparer de l'émission du comptoir du dev mais l'idée c'est qu'on va faire un peu de tout là on va essayer de faire de la veille mardi donc sachant qu'en gros dans l'idée c'est que nous on fait toujours notre réunion de mardi parce qu'on fait une réunion par semaine et là on va se dire on fait notre réunion vite fait et après on va en live sur Twitch donc on va essayer de faire ça toutes les semaines si on peut si on ne peut pas on ne fera pas ça toutes les semaines on verra et après l'idée ce sera de faire aussi des sessions de live coding parce que on est en train aussi de vouloir développer notre site donc c'est plus Virgil qui a la manœuvre là-dessus donc essayer de faire un peu de live coding aussi là-dessus pourquoi pas aussi organiser des catas ou ce genre de choses et faire du coding de gens ensemble enfin on peut imaginer plein de choses et nous on est motivé pour faire plein de choses donc on verra après en fonction de nos emplois du temps c'est toujours compliqué à gérer et de notre connexion internet oui parce que franchement c'est le Sam et la mienne la mienne quand la D2 sera passée il n'y aura plus de problème quand la D2 sera passée chez moi c'est le temps de SFR d'ailleurs n'hésitez pas à mettre la pression mais voilà ne vois que ça tu iras à la 5G je crois ben ça je l'ai déjà et je captais rien en plus c'est t'enac c'est t'enac enfin bref tout ça pour dire qu'on va revenir plus souvent c'est aussi pour ça qu'en fait on vous encourage à suivre au moins Twitter parce que Twitter on va mettre des trucs réguliers LinkedIn on va sûrement aussi essayer de le mettre régulièrement mais bon si on se prend de faire un live dans l'heure ce qui peut arriver ben on le mettra sur Twitter mais pas forcément sur l'idée donc voilà en tout cas dans les deux je vois qu'il y a déjà des gens qui se sont mis donc n'hésitez pas à nous suivre et puis à suivre Twitch aussi en Twitch je vous envoie une notif dès qu'on se connecte donc suivre de la chaîne Twitch ça vous permet ça aussi et puis on a une liste de sujets qui est abordé qui est intéressable alors on a déjà 23 idées de sujets qu'on pourrait aborder à plusieurs ou pas et c'est toujours pareil dans le principe c'est s'il y a des sujets qui vous trouvez cool et que vous voulez venir en parler ben contactez-nous et puis on en parle sur le Discord c'est le meilleur moyen et après sinon ben par message privé sur Twitter par Internet donc là c'est le meilleur moyen et puis s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde mais que vous ne vous sentez pas forcément intervenir vous nous dites aussi puis nous on fera ce qu'on fait là soit on trouvera quelqu'un qui voudra nous en parler soit on en parlera juste entre nous avec le chat et on verra où ça nous met d'accord ok voilà mais c'était le petit encore pub c'est bon on a essayé d'être honnête on en recolera un à la fin voilà juste pour le plaisir du coup c'est bon on a trouvé une page yes deux même enfin moi j'ai en recherche je n'ai pas le mot Virgile enfin je crois qu'il en a trouvé une quelque chose ok et d'une d'une moi je vais juste partager des peines après ils peuvent aller s'amuser dessus il faudra modifier toutes les valeurs faire ce qu'il faut du coup tu partageras ton écran Virgile ah ok je pensais que juste que je partage le lien mais je peux partager mon écran comme ça on va pouvoir le parler ensemble alors tac on reste encore combien de temps parce que là ça fait une heure et demie est-ce qu'on se dit qu'on arrête d'ici 20 minutes ou est-ce qu'on reste plus bon après 20-30 minutes de toute façon en général on va pas au-delà de 23h dans le plan de réunion c'est un peu la règle qu'on s'est fixée après on peut rester là jusqu'au bout de la nuit ouais non je ne sais pas si tu veux en fait non allez je vais juste préparer n'hésitez pas à nous dire à quelle heure on s'arrête dans le chat et aussi à nous on recevra la première réponse et puis à nous dire si ça vous plaît aussi ce qu'on fait parce que c'est vrai que là on est sur du tout nouveau donc on est en roue libre un petit peu comme à chaque fois on est toujours sur du tout nouveau après a priori les gens connectés n'ont pas l'air de trop partir donc je pense que au moins en fond on passe bien au moins en musique de fond on passe bien en mode podcast c'est bien si on vous accompagne pendant votre repas bon appétit hop là c'est parti mais je reste pas ça c'est non mais c'est honnête c'est honnête de ta part c'est ça allez hop ah d'accord toi tu dis je vais avoir un format d'écran bizarre ok ça me va ça me va c'est pas grave non il est que précieux Michel Régi oui je râle je râle 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 du coup j'ai vu qu'on avait deux unités deux types d'unités les unités absolues donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure on a notamment notre ami le PX c'est fou de voir qu'il y a les centimètres et les millimètres et tout je sais pas ouais comment ça va c'est quoi c'est quoi c'est quoi ah peut-être ouais c'est possible j'ai envie d'essayer j'ai envie d'essayer et après du coup les unités relatives qui dépendent soit de leurs parents ici soit pour le il y en a un paquet route element ouais pareil je ne connais pas je ne connaissais pas parce que LH je ne connaissais pas non plus ah les CH ça te fait un monospace en fait c'est ça j'ai l'impression basé sur le 0 je comprends ok est-ce que oui toujours l'écran c'est bon ouais c'est bon c'est vrai c'est bon je veux dire c'est pas non c'est parfait vous voyez pas la console mais c'est pas grave alors si je prends genre ça et que je lui dis 10 CH front size 10 CH on voit pas ce que tu fais exactement j'ai ouvert la console alors je sais pas si la console on la voit pas parce que tu dois partager que ta fenêtre je partage l'onglet ouais mais la console est dans l'onglet donc je sais pas on voit dans l'idée voilà je mets une font size je mets une font size à genre là il y a 2 CH du coup CH et bien du coup c'est l'air d'être basé sur la taille du 0 c'est la largeur du caractère et du coup je suppose que si tu dis que tu fais 3 CH ça fait 3 fois la largeur dans 0 donc alors Mac Dostone nous dit d'une manière totalement absolue que c'est la largeur d'un caractère entre parenthèses je crois c'est ça il a raison après CH caractère ça me semble assez cohérent aussi oui je me c'est pas bien de me tiquer ok mais du coup sur du monospace parce que un caractère c'est pas sur une fonte qui est pas monospace c'est pas la même du coup le 0 du coup c'est pour ça sûrement qu'ils ont précédé le 0 ok quand même LH c'est line 8 bon bah ouais ça voilà c'est ce que tu nous montrais plus ou moins tout à l'heure avec avec les éléments VH 1% de viewport 8 moi ce que je trouve bien c'est les vmine et vmax c'est dingue ça ouais est-ce que t'as trouvé la notion de viewport en fait qui est vite venu foutre la merde aussi dans les dans les tailles c'est pour ça que les pixels souvent ça foutait mal et il fallait régler son header pour gérer les viewports c'est dire qu'un pixel c'est un pixel c'est vrai que les viewports ça c'est un truc aussi j'ai enfin c'est pareil de ton c'est la taille de ton écran navigateur enfin c'est ça enfin c'est ça c'est la taille de ton device quoi voilà je sais pas si vous voyez mais genre là viewport iPhone 6 ça c'est un viewport d'iPhone 6 c'est responsive c'est mdn ouais indépendamment de la taille de la fenêtre c'est ça parce que t'as pas une notion aussi de densité de pixels dans cette histoire bah si je crois qu'il y a ces trucs là il y a une notion de résolution justement ça va tu fais toujours aussi le niche à scale en fait c'était des trucs comme ça moi je fais toujours un copier coller bête et méchant j'ai mis chercher à comprendre ce qu'il y avait derrière honnêtement tout ça marche à peu près comme il fallait une belle définition du viewport sur cette page là peut-être qu'il t'en donne une je suis en train de 3 là du coup est-ce que c'est de la vase qu'on fait ça là on est en train de dire de la doc il faut carrément non bah c'est clair de toute façon le but de ces émissions même l'émission du comptoir c'est de la vase bon ça va alors dites nous si vous avez votre définition du viewport n'hésitez pas à la donner et puis celui qui est le plus proche remporte il faut vraiment qu'on les mette en place ces systèmes de points il y en a 10 points le document est affiché c'est très grave les appareils mobiles mais aussi les biotas c'est pour voilà simple as abc alors attends c'est du coup du coup j'ai pas écouté c'est la zone d'affichage c'est ça donc là du coup dans l'idée c'est vous voyez que l'onglet c'est à partir de ta barre de favoris jusqu'à jusqu'à la barre de tâche windows pour la hauteur pourquoi tu rigoles moi je vais rire c'est je joue 94 c'est le viewport c'est le viewport moi ça c'est validé il est bon et après il y a Pascal qui a partagé un lien qui doit détailler un peu plus justement les différents problèmes que tu peux avoir avec les viewports c'est la meilleure de les calculer hop qu'est-ce qu'il y a il n'est pas de me dire si ça vous intéresse ou si ou pas parce que nous on rentre dans le détail on est parti si vous dites non non mais c'est bon le viewport on sait ce que c'est renseignez-vous avant de faire votre émission la prochaine fois mais dites-le ouvertement comme ça au moins il n'y a pas d'interprétation possible il faudrait il faut qu'on trouve un nom pour les points qu'on va créer on va pas faire des peintes ça serait un peu trop classique sauf qu'on se détache de cette image d'un alcoolique il appelle le truc le truc sans pression c'est en pression ça on va le code la veillée plus folle les capsules c'est dans c'est dans dans Fallout non ? c'est ça c'est dans Fallout et ben on va lancer un jeu concours sur Twitter pour nos trois followers non venez sur Twitter non mais attends là juste pendant l'émission il y en a déjà au moins trois qui nous ont follow c'est incroyable c'est pas vrai on a dit qu'on va faire des pages de pub tous les gens qui nous follow ce soir ils vont recevoir des goodies donc des goodies envoyés par par viagil par un trimonde 3D de Silo on pourrait faire gagner les trucs et les Silo avec ton après-midi vous gagnez l'après-midi 3D de Silo ah bah oui surtout que je vais les casser donc oui bon allez on avance sur les viewports oui 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 on s'est dispersé euh dispersé bon du coup on a plus de moins je sais pas s'il donne plus de précision en fait moi c'est je voulais juste revenir sur le truc que disait Sylvain en fait le truc qu'on rentre tout le temps dans une page HTML en haut pour dire que ton support il est bien égal à 1 tu vois c'est un truc qu'on rentre souvent et en vrai on ne prépare pas forcément attention alors j'ai arrêté je ne vois pas l'épaule parce que c'était on prend le méthode avec une option en bref t'as encore ton micro qui fait des petits bruits je sais pas si t'as l'impression ok je me tais non toujours pas non vraiment pas d'accord ok je ferai qu'on voit ça tiens attends je partage alors ça se trouve ça se met même plus dans les je viens d'arrêter le partage ok d'accord ok merci je sais pas attends je l'ai mis dans le chat je sais pas si ça vous parle alors je crois que c'est ça tu parlais exactement c'est ça où tu es obligé de préciser que ton viewport il se base bien sur sur la taille du device du device ouais à une échelle de 1 un maximum de 1 et je crois que c'était pour éviter que chaque chaque device gère sa propre en fonction de sa résolution gère son viewport différemment et il te retrouve avec des trucs écrits en tout petit parce qu'en fait un pixel égale 4 pixels virtuels ou des délires comme ça et je crois je crois que c'était un peu ça le but après est-ce que on pourra qu'on pourrait essayer de le tester en live vite fait pour pouvoir finir sur cette notion là si ça vous dit je peux essayer d'ouvrir un VS Code et puis en attendant on va voir la question de Mike Dostone du coup pour toi Sidson on t'offre la possibilité de choisir la prochaine fonctionnalité implémentaire en CSS tu demandes quoi ? j'ai mal entendu ce qu'il disait en gros si tu avais la possibilité de choisir une nouvelle propriété dans le CSS oui est-ce qu'il y en a une qui te trouve qui manque vraiment par exemple une fonctionnalité que tu vois dans des frameworks qui sont rajoutés ou même mis à disposition par Sass par exemple que tu trouverais indispensable d'avoir dans le CSS et que tu utilises tout le temps par exemple et que tu te dis ah putain si elle y était ce serait mieux ce serait cool alors c'est là comme ça pas forcément une attends faut que je me rappelle des problèmes que j'ai eu déjà t'inquiète tu peux laisser le temps MacDustone n'hésite pas à nous dire toi laquelle ce serait pour toi alors je serais de faire MacDustone qui était Yann qui était venu à la dernière émission est-ce qu'on peut dire faire des trucs propres ça passe ou pas ? une propriété qui dit clean CSS en vrai peut-être avant surtout avant grid parce que franchement les layouts c'était compliqué mais je crois que je pense que CSS est quand même assez c'est devenu assez solide quand même tu nous parles de WebP par exemple une meilleure intégration de WebP si je pouvais ajouter un sélecteur pour savoir si le navigateur est compatible avec WebP donc WebP si je dis pas de bêtises c'est un format Google non ? oui c'est un format de compression d'images mais où les images sont bien mieux compressées beaucoup plus légères et qui finalement peut supporter aujourd'hui si je dis pas de bêtises oui c'est toujours pareil c'est Safari qui voilà Safari c'est un petit peu le nouveau lieu c'est ça que je veux dire j'ai l'impression que en fait moi mon problème avec CSS mon gros problème avec CSS actuellement c'est en fait c'est une gestion de SVG ça en a pas l'air en plus c'est tout c'est tout bête de le dire comme ça mais j'ai un gros problème de gestion SVG du coup c'est pas vraiment un problème de CSS parce que finalement c'est le navigateur qui pose problème typiquement donc l'APW que je développe en fait j'ai en gros pour les lignes de bus et de tram j'ai un SVG qui a un cercle mais en fait c'est un SVG qui peut quand même changer de forme selon quelle page l'appelle etc et du coup sur Safari je me retrouve avec un en fait un loader si tu veux ça prend les mêmes propriétés de SVG ça prend le même CSS mais en fait quand je suis sur une page qui elle est chargée toujours dynamiquement je ne sais pas pourquoi par quels moyens je ne me l'explique toujours pas ça fait si moins que c'est là-bas le ticket je ne l'ai jamais touché en fait Safari me trace des carrés en permanence il me trace des carrés en permanence et le pire c'est qu'en fait j'utilise le même composant SVG pour faire mon loader et mon loader il est circulaire et il marche tout le temps et du coup moi je ne pense pas que c'est personnellement je ne dirais pas que j'ai des choses à améliorer à CSS actuellement en tout cas pas comme ça par maintenant la HO par contre le support de beaucoup de choses qui viennent de CSS en fait le problème c'est toujours l'intégration sur les différentes et en fait je crois que ça c'est une preuve indéniable que franchement la communauté dev elle n'est pas aussi unique qu'on le pense parce que ça se passe aussi bien en techno enfin en techno framework de développement javascript etc que en CSS aussi tu as des supports par-ci des trucs par-là qui ne marchent pas tu ne le fais pas de la même manière etc tu es obligé de faire du spécifique parfois pour certains cas c'est que mettre les gens ensemble et essayer de les faire discuter pour qu'ils acceptent tous c'est compliqué ouais c'est un peu ça c'est ce que dit Mike Dostone lui il aimerait bien pouvoir dégager les préfixes donc c'est un peu ça c'est l'intégration alors je ne sais pas si je ne sais plus exactement où c'est mais je sais qu'en CSS il y a une liste des propriétés qui sont intégrées à CSS celles qui sont en cours d'acceptance et en gros celles qui vont arriver je crois qu'ils ont toutes une liste comme ça pour savoir un peu chaque propriété CSS a différents niveaux d'acceptation et qu'elle passe différentes étapes pour à la fin être intégrée directement à CSS alors j'avais trouvé la liste un jour je ne sais plus c'est la W3C qui l'a mais je trouvais ça assez intéressant j'essaierai de la retrouver assez intéressant de voir en fait toutes les propriétés qui sont en passe et il y a des propriétés qui sont proposées qui vont nous venir par exemple typiquement de frameworks parce qu'en fait les frameworks ou les pré-processeurs jouent vraiment ce rôle de tester des choses qui n'existent pas et puis si ça marche bien comme les grids typiquement après ça intégrer pleinement à CSS pleinement et du coup il y a ce truc là de pouvoir tester de nouvelles propriétés et il y a des propriétés qui sont proposées qui sont testées qui finalement sont rejetées parce qu'en fait ça ne marche pas bien ou alors finalement le cas d'usage il n'est pas suffisamment intéressant pour l'intégrer et donc il y a une liste comme ça j'essaierai de la retrouver parce que c'était assez intéressant je suis sur un truc là mais je ne suis pas sûr il y a tout ce qui est les prochains sélecteurs je suis sur un site obscur je ne sais pas ce que c'est alors peut-être si on regarde CSS4 par exemple alors c'est moi ou je ne vois pas trop les coins à Sylvain ? c'est si c'est si ouais je l'ai peut-être juste partagé à la place de ma webcam parce qu'on a des trucs bizarres non non c'est bon je parlais de voir c'était un peu pixelisé d'accord ok mais c'est bon ouais ils n'en parlent pas du tout ouais je ne sais plus où je l'ai vu ouais ça serait peut-être l'occasion de refaire une prochaine émission par exemple par exemple bon du coup voilà là j'ai affiché un super site qui a été codé à la pelle et à la pioche d'une manière très très rapide mais c'est intéressant c'est autopréfixeur d'accord bon bref et du coup on était là sur le système de viewport donc la largeur c'est la largeur maximale c'est la largeur du device on est donc là je me fais passer pour un iPad par exemple oui et après il y a le initial scale où là on va pouvoir dire bon bah là c'est clairement sur les enfin on peut faire du 2 quoi mais ouais en fait c'est peut-être l'accessibilité c'est peut-être utilisé ce genre de choses pour zoomer sur toute tout ton site web en modifiant l'initial scale peut-être que ça peut aider je sais pas en fait comme c'est un truc qui n'est pas vraiment dynamique ça tu vois je ne sais pas trop je pense pas que tu puisses le changer tu vois quand tu resizes ta page enfin tu vois quand tu fais un zoom dans ton navigateur est-ce qu'au final ça ne change pas le viewport tout cas c'est que là je suis en train de zoomer ouais comme je suis en mode on va faire pof je vais mettre ton écran peut-être non ouais franchement j'ai si vous avez des réponses pour le viewport bon pour se renseigner aussi puis on reparler une prochaine fois mentulement ouais il y a du flex moi j'ai tout fait en flex ouh bien joué moi j'aime bien le flex la flex direction de Column j'avais pas vu mais c'est mal ça je sais pas si c'est bien ou pas mais je sais même pas c'est d'accord mais c'est nouveau ça ils intègrent de mieux en mieux flex pour que ça ressemble beaucoup à Display Grid et qu'on se retrouve plus facilement dans les inspecteurs ouais c'est nouveau c'est sur l'inspecteur d'Opera c'est ça ouais c'est Opéra mais c'est du premier aussi ouais c'est vrai juste moi j'avais oublié FireFox pour pareil parce que du coup tu peux débugger facilement ton grid tu vois et d'ailleurs tout à l'heure c'est que Pierre demandait enfin la grid enfin tu as les indices de la grid en fait tu as tout et tu peux t'amuser avec comme tu veux je crois que c'est dans ouais c'est dans mise en page je crois ouais bah voilà ok bon bah voilà en tout cas on voudra apporter de bonnes réponses sur viewport c'est bien vous êtes content d'être resté pour ça ok bah écoutez je sais pas est-ce qu'on a d'autres sujets à aborder je sais même pas à l'heure qu'il est en fait il est à l'heure 30 ah bah voilà on fait deux heures mine de rien mine de crayon mais non tu l'as pas sorti comme ça c'est comme n'aucune limite dans le mauvais goût heureusement j'ai pas écouté il a du mine de crayon j'avais forcément envie d'avoir l'info aussi de ça merci quand même je crois que j'ai trouvé les standards et tout je peux pas vous montrer on finira là dessus ouais tu peux me partager le lien si tu veux ouais c'est ce que j'allais dire je sais pas si je le partage sur notre chat privé le chat que personne n'a accès sauf nous et que tout le monde est jaloux de ne pas y avoir accès chat des élus allez hop alors du coup à voir il y a sûrement plus de choses ouais si c'est ça ah oui c'est le lien d'accord j'ai envie de le lien je vais les partager voilà ok donc là si tu descends descends dans la page et tu cliques sur mort voilà et là du coup t'as toutes les spécifications et là si tu descends donc les snapshots je suppose que c'est les releases qu'ils ont sorti et après tu vois t'as les stables où là ils vont te dire quel statut c'est et quel truc donc tu vois là par exemple css background and borders level 3 derrière tu dois avoir de nouvelles propriétés et ils vont te dire que là c'est en current release a priori si je bon après voilà tu rentres c'est de la W3 c'est pure oui mais ce qui est intéressant c'est que tu peux tu peux voir les propriétés qui sont stables donc qui risquent de sortir bientôt tu vois là ils parlent de flexbox layout level 1 donc il y a sûrement de nouveaux trucs qui vont sortir sur flexbox alors après ce qui est intéressant c'est peut-être voir est-ce que c'est intégré tu vois par quel navigateur alors je suppose je suppose que tout ce qui n'est pas dans Completed c'est pas encore intégré par les navigateurs ou peut-être que par Chrome Canary c'est ça dont tu nous parlais oui qui est un truc de développement peut-être que là c'est dedans mais après tu as tout ce qui est en cours de testing et tu as tout ce qui est en refining donc a priori il y a du travail dessus enfin c'est intéressant et tu as plein plein de niveaux et tu as tous les trucs qui ont été abandonnés aussi donc voilà si vous êtes curieux de savoir un peu à quoi pourrait ressembler le CSS de demain et que vous avez en train dans les propriétés peut-être le mettre dans le chat Twitch ouais ouais on va le mettre dans le chat voilà j'étais tombé dessus effectivement je trouvais ça assez intéressant c'est même juste intéressant de voir en fait comment ça évolue et comment est-ce qu'il fonctionne c'est une histoire de level il y a des tests ils te font quand même de la veille à ta place ah bah voilà parfait la compatibilité oh bah tiens ça fait rire ça passe pas bien sur Edge après c'est le level 3 c'est un a priori ça peut encore être intégré c'est en cours de c'est stable mais c'est encore intégré c'est toi les levels c'est à partir de quand que ça va l'idée que tu sais ça c'est le level 4 qui dit que c'est c'est bon j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de tout ah non je pense que les levels c'est un je pense que c'est juste la manière à quel point ils ont poussé parce que sûrement que background and border level 1 ça devait être la première propriété de background and border et je pense que le level 3 c'est juste des nouvelles fonctionnalités qui s'ajoutent au background et au border une nouvelle façon de le gérer et tu vois le multicolone layout level 1 a priori il n'y a pas de multicolone aujourd'hui qui existe dans les versions stables de CSS et je pense que ça fonctionne comme ça c'est que des hypothèses je ne vais pas vérifier et après derrière tu as les statuts et du coup les statuts ils vont te dire où ça en est est-ce que ça a plutôt des chances à être releasé ou pas donc après je ne sais pas trop exactement ce que veut dire chaque statut CR je suppose que c'est current release alors c'est candidate recommendation peut-être du coup il y a des colonnes si je vais un petit coup sur canard et donc là si on va encore continuer de faire de la veille sur ce qui va arriver je pense qu'on pourrait passer toute la nuit parce que tout a l'air vachement bien détaillé en termes de doc et ça a l'air assez bien foutu quand même ouais et columns on peut s'en servir du coup ce que tu nous as montré tout à l'heure Sidson c'était un peu ça on peut le faire si il y avait des colonnes sans passer par des boxes des grilles de flex laser c'était quoi d'ailleurs c'était des grids les grids oui c'était des grids tout court voilà donc ça vous donne plein d'idées un peu sur ce qui pourrait être fait je vois grid layout level 2 tu vois il y a un truc qui devrait arriver qui est en cours de test sur les grids aussi il devrait améliorer améliorer tout ça enfin voilà ça peut faire rêver aussi si vous êtes passionné de CSS ouais c'est bizarre il y en a des passionnés de CSS les mecs comme moi qui bossent à W3C sur CSS ce que W3C si je ne dis pas de bêtises c'est que des mecs du monde libre qui doivent bosser dessus je ne sais pas c'est une organisation mais je ne sais pas ils doivent embaucher des gens pour faire un truc mais ça doit être beaucoup de communautaires c'est un consortium donc c'est des gens qui bossent chez Google chez Mozilla peut-être ce sont ceux qui restent chez Mozilla je ne sais pas s'il reste beaucoup mais ouais d'ailleurs ils n'ont pas sorti un nouveau Firefox ou un truc comme ça ouais j'ai vu qu'ils aient j'ai pas trop regardé j'avoue je ne suis pas trop j'ai juste vu tous les scandales qu'il y avait eu autour des des pédouleveurs du remaniement du monde remaniement surtout où ils avaient géré plein de personnes notamment chez MDN moi ce que j'avais vu surtout c'est quand ils ont dit qu'officiellement qu'ils ne supporteront pas les PWA sur les desstops tout ça donc tu ne pourras pas installer une PWA via Firefox sur ton PC après PWA dans l'idée c'est plus sur le mobile non ? j'ai jamais vu un truc un DTWA plutôt un proposé d'installer après je crois que j'en ai pas mal moi typiquement mon Wattlook Excel tout ça c'est devenu des PWA oui c'est vrai par exemple mon Google Chat au boulot c'est un PWA aussi mon office entier c'est des PWA en fait et voilà ça prend tout de suite mon espace après c'est dans le cloud donc bon bah écoutez si vous voulez qu'on s'arrête là-dessus on peut s'arrêter là-dessus yes si vous voulez regarder n'hésitez pas je pense à consulter il y a pas mal de trucs qui ont l'air assez cool ils expliquent peut-être dans les blogs un peu plus précisément plus précisément comment ça fonctionne salut du coup Anto et malheureusement on est sur bonsoir aussi au revoir on est sur la fin on est sur la fin on est sur la fin on s'est quitté sur les différents statuts de toutes les propriétés CSS qui devraient arriver un jour alors après il y a la VOD qui va être disponible dans quelques dans quelques minutes sinon on peut lui refaire le live c'est pas un problème écoute on peut te laisser refaire le live si tu nous imites on ne regardera pas la VOD pour ne pas être choteux par exemple si ça t'intéresse en tout tu peux passer sur la chaîne YouTube on a pas mal de rediffusions des précédentes émissions des précédentes chroniques attaque du barnablo boum 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 je t'ai l'impression d'être créative ah peut-être que tu pourrais venir en parler avec nous 274 ah ouais carrément c'est je vais faire ça le comptoir la porte du comptoir est ouverte à tout le monde ok très bien c'est parfait on va ok lundi soir c'est ça va et puis tout le monde ira voir ce que ce qu'on parle en taux si ça vous dit et donc en taux du coup si jamais si jamais tu t'embêtes mardi soir sache que nous on revient allez je dis ça pour tout le monde on se refait un dernier on avait le droit de le faire à la fin pour conclure donc mardi on revient avec du coup il y aura Pierre et Virgile et puis et puis moi aussi on va faire de la veille du coup avec Pierre qui a plein de sujets sous le coude qu'on va pouvoir dépiler ensemble et puis et puis et puis et puis après on va sûrement faire bientôt du live coding tout ça donc restez connectés Viacune nous a diffusé tous les liens à travers le Barnabot justement comme on disait Twitter c'est là où il y aura le plus d'infos le plus d'infos Twitter et le Discord aussi n'oubliez pas le Discord il y a plein de il y a plein de chaînes dédiées on essaie de discuter dessus donc c'est pas hyper actif mais il y a quand même deux trois trucs qui passent et c'est aussi et là dessus on communique aussi quand on fait des lives et quand on rediffuse aussi des vidéos sur YouTube donc celle-là devrait aussi arriver sur YouTube on n'a pas encore défini exactement sur tout quel format probablement directement en entier parce que vu que là on ne l'a pas découpé de base je pense que ça arrivera d'un bloc parce que pour info sur Twitch on n'a pas encore le niveau bientôt on l'espère pour laisser pour laisser nos lives dessus plus de 15 jours la fréquence de nos lives alors de base c'était tous les deux mois et on avait une émission avec un format assez précis et là maintenant on va essayer d'en faire plus donc on va essayer d'en faire je pense un par semaine mais si on arrive on va essayer de faire toutes les semaines au moins un par semaine après on verra suivant les cas si on en fait plus voilà et puis moi j'ai j'ai followé ta chaîne comme ça au moins lundi on essaiera nickel ok bah merci beaucoup c'est impressionnant toujours c'est impressionnant on est resté on est resté assez nombreux tout le long en plus donc ça c'est chouette c'était motivant pour nous ouais on espère que ça vous a plu que ce format là vous a plu on part un peu plus un peu où on veut si si vous avez encore des questions bah n'hésitez pas à aller sur le sur le discord pour poser même discuter entre vous pas de soucis là je suis pas sûr qu'on fasse d'after live ouais non c'est pas prévu à la base vu qu'on finit plus tard on va pas d'after live mais par contre si vous voulez aller discuter vous tout est n'hésitez pas n'oubliez pas de cliquer sur la petite la petite bière quand vous entrez si vous voulez avoir accès à tous les chans c'est essentiel et puis sinon voilà et on m'a dit aussi faudra qu'on en parle si bien d'ailleurs que d'ailleurs dites nous dans le chat sur ceux qui sont sur discord est-ce que vous voyez bien les actualités sur le discord directement dans le chat parce qu'on m'a dit Sylvain que c'est pas vrai on les voyait pas c'est à dire que on les verrait dans la partie notification mais les annonces on les verrait pas directement quand on est dans le chat donc je sais pas si on a un problème d'accessibilité alors malheureusement on a pas les commandes directes accessibles avec le discord mais le discord a été balancé juste dessus voilà on va juste le rebalancer mais c'est vrai qu'on fera qu'on les mette qu'on les mette accessibles les chans annonces on voit pas bah dites nous si vous les voyez ou pas a priori j'ai vu tout à l'heure en live quelqu'un avec qui ça ne marchait pas ok d'accord parce que je vois qu'il y a des gens qui réagissent à certains posts pour voir avec les petites réactions bon bah il faudra que je regarde pourquoi je sais qui c'était donc je vérifierai pourquoi lui il les voit pas vas-y balance son nom non je peux pas actuellement j'ai pas le droit donc ouais et d'ailleurs là ce qui vient c'est que là si je veux vite fait vous montrer allez on en restera là mais voilà si vous voulez rejoindre du coup le comptoir donc vous arriverez sur la page bienvenue vous pouvez trinquer avec nous c'est juste un clic pour dire c'est bon je suis d'accord avec tout ce qui est écrit et après vous aurez accès justement à plein de rubriques donc les annonces les fameuses qui apparemment n'ont pas tout le monde il est là il est là The Mage discussion libre président de tentation si vous voulez parler de vous de vos projets ce que vous faites etc si vous avez des idées il y a des choses qu'on a pioché là-dedans pour des prochaines émissions et après il y a plein de sujets thématiques le coin des devs là c'est vraiment pour pouvoir parler de trucs que vous pouvez trouver de la veille etc etc allez-y faites-vous plaisir c'est là pour ça et après tout ça vous ne savez pas parce que ça c'est nous c'est derrière boutique voilà je resterai là c'est la pire conclusion possible c'est bon c'est bon ils ont conclu exactement comme dit Chochot merci à tous nous vous avoir suivi du coup on va vous souhaiter une bonne une bonne fin de soirée bonne nuit et du coup tout sera rediffiné sur Youtube donc là sur Youtube pour info on a encore des rediffres de l'émission d'avant parce que là on est à moins d'un mois donc on continue de rediffuser donc tous les lundis on va encore avoir des vidéos qui vont ressortir de la dernière émission et puis une fois que ces vidéos là seront diffusées on mettra la VOD peut-être avant on verra voilà à mardi prochain du coup et du coup à mardi donc on vous redonnera l'horaire sur Twitter mais il sera probablement du 21h30 22h peut-être on verra on essaiera à 21h30 ciao ciao allez ciao bonne soirée salut merci salut 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 Sous-titrage ST' 501